Est-ce que comme ça, ça va ? Bien. Bien, bonsoir messieurs-dames. Merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir préféré me dire une conférence que regarder un match de foot à la télé. Je pourrais tirer beaucoup de fil de ce petit truc-là, en fait. Mais bon, c'est pas le sujet. Je veux remercier toutes les personnes qui ont permis que cette soirée se tienne. Le lieu, bien sûr, où nous sommes hébergés, toutes les gens qui l'ont organisé. Les personnes qui m'hébergent ce soir, qui m'ont fait manger à midi. Une dédicace spéciale pour mon ami le docteur Jean-Jacques Coulon, qui lui m'a véhiculé aussi. Et qui fait partie de ce réseau de médecins intelligents et courageux avec lesquels j'échange depuis longtemps. Et qui nourrit évidemment mon travail. Et puis, une dernière toute petite chose. C'est un petit détail. Vous pouvez juste penser à mettre le téléphone sur le silencieux. C'est toujours désagréable pour que ça soit dans plein milieu. C'est gentil. J'ai vu une fois comme ça une personne, téléphone qui sonne, qui se lève. Et qui se met à répondre très fort. Bien. Donc c'est la guerre. Voilà. Et en fait, il fallait prendre au sérieux cette formule. Il n'est pas certain que celui qui la tenait mesurait lui-même la portée de la chose. C'est aussi une posture que chacun devine aisément. Mais en réalité, c'est la guerre. Il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'il se passe ce qui se passe pendant toutes les périodes de guerre. Et il y a des rayons entiers de bibliothèques d'histoire pour nous raconter ça. C'est-à-dire que pendant une période de guerre, on divise le monde en deux. Les amis et les ennemis. Les gentils et les méchants. Et le but est de désinguer les ennemis. Les méchants. Donc on assiste, entre autres techniques de guerre, à des formes de propagande de guerre. Qui passent leur temps à faire ça. Réduire le monde à deux catégories. C'est le manichéisme dans sa forme la plus brutale et simpliste. Je répète, les gentils, les méchants, les amis, les ennemis. Alors nous sommes pris, en fait, effectivement, dans ce système. Et toutes les personnes qui, depuis le début de la crise du Covid, ont le malheur de lever la main en disant « Excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec vous. » Au lieu de leur répondre « Écoutez, pourquoi ? Discutons-en. » On leur dit d'une manière ou d'une autre « Tais-toi. » « Si tu n'as pas compris, on t'apprendra d'une manière ou d'une autre pour que tu le comprennes bien. » Voilà ce qui se passe. Et c'est comme ça depuis trois ans. C'est-à-dire que c'est une véritable propagande, une guerre d'influence à laquelle on assiste. Et avec, évidemment, le renfort aujourd'hui. J'y reviendrai tout à l'heure assez longuement. Avec le renfort aujourd'hui de tous les outils numériques pour mener cette guerre. Alors, je prends un exemple très simple. Je vais être obligé de parler un petit peu de moi pour commencer. Je m'en excuse. Ce n'est pas pour le plaisir de raconter ma vie. Ce n'est pas trop mon genre. Mais c'est pour illustrer ces phénomènes de propagande de guerre. Si, par exemple, avant de venir ce soir, ne me connaissant pas, par exemple, vous aviez eu la curiosité d'essayer de vous renseigner. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez pris votre téléphone. Et puis, qui vous renseigne ? Monsieur Google, qui est déjà d'ailleurs installé sur votre téléphone. Et qui, vous avez demandé à monsieur Google, qui est monsieur Kelly. Et puis, monsieur Google vous a dit, très vite, sans doute, en deuxième ou en premier choix, il vous dit, allez voir madame Wikipédia, la prétendue encyclopédie en ligne. Et madame Wikipédia vous aura dit que je suis un affreux complotiste, anti-vax, d'extrême droite. On ne m'a pas encore dit climato-sceptique, ni homophobe, ni sexiste, mais ça ne saurait tarder. Voilà, il y en a certaines qui se sont dit, d'ailleurs. Voilà. Alors, si c'était une légère déformation de la réalité, on pourrait dire, c'est de bonne guerre, on simplifie. Le problème, c'est quand c'est un mensonge et honté, et qu'on fait dire aux gens le contraire de ce qu'ils sont, de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils disent. Et on en est là. Alors, je l'illustre tout de suite, c'est très facile à démontrer. J'avais écrit un livre qui est paru juste avant le premier confinement, de mémoire, il est sorti le 8 mars 2020, en librairie. Et l'intitulé de ce livre, pour en finir avec la complainte nationaliste, c'est le sous-titre, pardon, le titre principal, c'est de la France telle qu'elle est, pour en finir avec la complainte nationaliste. Alors, chacun a les idées qu'il veut, il n'y a pas de souci, et l'être démocrate, c'est l'être tolérant. Mais c'est pour vous montrer les inversions totales qu'on allait faire. Donc, présenter, moi, comme quelqu'un d'extrême droite, c'est risible. Parce que si je devais résumer ce livre en une petite phrase pour faire la pub, je dirais que c'est un petit manuel de pensée anti-Zemmour. Et en venir me dire ça, après, à moi, c'est assez comique. Mais, voilà, on en est là. C'est comme ça que les choses se passent. J'y reviendrai. C'est une propagande qui consiste à dire, et je répète, c'est typiquement ce qu'on voit dans les périodes de guerre, si tu n'es pas avec moi, c'est que tu es contre moi. Et là, en l'occurrence, politiquement, si tu n'es pas avec moi, c'est que tu es d'extrême droite. Toute la stratégie politique, dans tout son simplisme tellement gros, en fait, du pouvoir politique actuel, consiste à dire ça. Si tu n'es pas avec moi, c'est que tu es d'extrême droite. On voit très bien quelle est la logique, évidemment, de cette rhétorique. La logique, elle est électoraliste. Elle est calquée sur ce qu'on espère être le résultat au deuxième tour d'une élection. Ça a fonctionné le premier coup. J'ai passé des années à dire à mes petits copains de gauche politique, faites attention, parce que si vous continuez comme ça, ça marchera pareil le prochain coup. Ça n'a pas loupé. Et ça continue encore aujourd'hui. C'est un piège, on y reviendra. C'est un piège politique qui a très bien fonctionné. Donc c'est une guerre d'influence à laquelle se lit, bien sûr, le pouvoir politique, avec tous les outils d'influence qu'il peut avoir. Et puis les alliés qu'il a reçus. Alors on parlerait longtemps de ce que j'appelle cette propagande politico-industrielle. Donc les alliés sont évidemment aussi tous les affidés des industries. Mais on reviendra aussi tout à l'heure longuement sur le fait qu'il a reçu aussi un concours absolument majeur et décisif, qui est celui des médias, dans leur immense majorité, qui, loin d'être un quelconque contre-pouvoir, se sont transformés en principal agent de la propagande, du pouvoir politique du moment. Alors ce qui, encore une fois, est typique des situations de guerre. J'ai des travaux sur le journalisme pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Il y a plein de travaux. Mon ancien collègue de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, où j'ai enseigné à une époque, Christian Delporte a écrit des choses. C'est tout à fait passionnant. Et ça montre bien comment, dans ces époques-là, les journalistes se croient tout d'un coup investis d'une espèce de mission, donc se mettent au service de la guerre en question. Et donc se croient, du coup, investis d'une mission qui est de traquer les ennemis. Donc voilà, c'est comme ça que c'est passé. On se croit investis d'un rôle d'éducateur, d'éduquer la stupide populace que nous sommes. Alors pour savoir qui sont les gens, quand ce sont des auteurs de livres, comme c'est mon cas, une petite vingtaine, il faudrait les lire. Mais qui lit encore des livres ? Peu de gens, malheureusement. Pourtant, il y a des livres, il y a un blog, il y a un site internet. Mais tout ça ne vaut rien, tout ça ne compte pas. C'est ça la situation que nous vivons. Et n'importe quel influenceur, comme ça, se construit sur internet. Ouais, c'est le phénomène. Alors, je suis donc obligé de me dire quelques mots pour me présenter. Encore une fois, ce n'est pas pour le plaisir de raconter sa vie, mais c'est pour que vous compreniez bien mon positionnement, comment je travaille, comment je me permets de dire ce que je me permets de dire, pourquoi je me permets de dire ce que je me permets de dire, comment j'ai travaillé, etc. Alors, la première chose, je travaille dans le cadre de mon métier que j'ai fait par passion depuis 26 ans, celui d'être donc chercheur au CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, ce qui a plusieurs conséquences. En tout cas, c'est la conception que je me fais de mon métier, que je me suis toujours faite. Et je vais dire des choses là que je disais avant le Covid, dans d'autres conférences, sur d'autres sujets, en particulier les questions de sécurité, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé à l'époque de ma vie. Alors, la première conséquence que ça a pour moi d'être chercheur au CNRS, c'est l'adhésion à ce qui est, à mon sens, le principe numéro un de l'éthique scientifique, qui est le désintéressement. Traduit en langage d'aujourd'hui, l'absence de conflits d'intérêts. Mais les conflits d'intérêts, ce ne sont pas simplement de type financier. Il y a beaucoup de formes de conflits d'intérêts. Bien sûr, les aspects financiers, on va y revenir. La corruption qui règne dans le monde médical et le monde de la recherche biomédicale est évidemment directement liée à ça, au flux d'argent et aux relations de dépendance qui se créent avec l'industrie pharmaceutique. Mais ce n'est pas les seules formes de conflits d'intérêts. Il y a aussi ce que j'appelle les phénomènes de cours, qui jouent un rôle tout à fait important. Quand on veut plaire au pouvoir, quand on veut prendre des positions, des titres, etc., immédiatement ou plus tard, parce que le pouvoir politique récompense ensuite les membres de sa cour, il leur donne des médailles, des légendes d'honneur, des prix de ceci, des prix de cela. Il les nomme à la tête d'une commission, il leur fait une promotion. C'est ça aussi, les conflits d'intérêts. C'est le rapport au pouvoir, le rapport à la hiérarchie. C'est tout ce qui va venir... Pardon, il y a encore bien d'autres formes, y compris dans les relations interpersonnelles, amigues, etc. A l'inverse, moi, je pratique et défends une conception du désintéressement total, c'est-à-dire le fait de chercher la vérité pour la vérité, sans aucune autre forme de considération, aucune autre forme d'intérêt, quel qu'il soit. Dit encore autrement, c'est le fait d'avoir strictement et sur aucun plan, rien à gagner à dire son livre. Si d'ailleurs, j'avais fait un calcul stratégique en me disant, je vais prendre ces positions-là, ça va, d'une grosse erreur. Donc non, évidemment, on n'aura rien à gagner. Moi, en ce qui me concerne, j'ai plutôt beaucoup perdu. Mais ce n'est pas le souci. La vérité et l'honneur n'ont pas de prix. Ce désintéressement, c'est aussi ce qui caractérise et ce qui distingue l'intellectuel de l'expert. Nous sommes depuis trois ans, sur ce sujet, puis sur d'autres, évidemment, en réalité, surtout les sujets. Nous voyons en permanence défiler dans les médias des prétendus experts qui viennent en réalité, qui sont la plupart du temps, en quelque sorte, en service commandé. Le propre de l'intellectuel ou du chercheur libre et d'intéressé, c'est encore une fois de l'être en service commandé par personne, de personne. C'est tout à fait, à mon sens, crucial. Troisième chose, être fonctionnaire d'État, ça a aussi une autre conséquence pour moi. c'est la notion de service public. Je définis volontiers mon métier comme le service public de la recherche. La conséquence, ça, pour moi, c'est que, et ça devrait être le cas pour tous les fonctionnaires, c'est que je suis au service de la population et pas au service du gouvernement. Le gouvernement qui passera, qui changera, d'ailleurs. Moi, je serai toujours là. Je suis au service de la population. Et c'est vrai dans tous les cas. Aujourd'hui, ce qui se passe avec les manifestations, la police devrait être fondamentalement au service de la population et pas du pouvoir politique du moment. Elle devra avoir pour mission de protéger la population et pas de protéger le pouvoir politique. Donc c'est vrai dans absolument tous les domaines. C'est la conception du service public et des biens communs. Quatrième élément, le propre de la démarche, l'attitude scientifique, c'est le contraire du dogme. Dès lors que quelqu'un, quelle que soit la situation, quel que soit le sujet, vous dit c'est comme ça, c'est pas autrement, il faut marcher en répétant la chose, on n'est pas dans la science. Par définition. On est dans le dogme, qu'il soit laïque ou religieux, et respect total pour les convictions, les croyances, les spiritualités des uns et des autres. C'est pas le sujet. Mais il ne faut pas mélanger les genres. L'activité scientifique, c'est une chose bien spécifique. Et je répète, c'est le contraire du dogme, c'est-à-dire c'est une activité dans laquelle, par définition, on doit pouvoir discuter librement de façon contradictoire de tout. En étant bien conscient que par ailleurs, ce qu'on sait aujourd'hui peut être remis en cause, évolué, demain, après-demain. Donc je répète, c'est le contraire d'un dogme qu'on répète en baissant la tête et en abandonnant les choses. C'est le contraire de cela. Quel que soit l'argument, quand on vous dit la science dit que, le consensus scientifique dit que, ce sont des purs arguments d'autorité. C'est de la rhétorique. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est au contraire la discussion libre et contradictoire qui évolue en permanence. C'est ça la science. Donc tous ces discours au nom de la science, avec un S majuscule, qui vous donnerait la vérité, interjusible, discutable, etc., c'est le contraire. C'est de l'anti-science. Cinquième élément, la science, c'est une activité qui est collective. Donc, en ce qui me concerne, je ne suis pas quelqu'un qui s'est mis à phosphorer au fond de sa grotte toutes les nuits, en lisant des choses, en regardant des vidéos sur YouTube, je ne sais quoi, et en se faisant sa petite théorie du monde. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'activité scientifique, on est en permanence, on soumet son travail au regard des autres, et l'aspect collectif, c'est ce qui assure le contrôle qualité, au fond, de ce qu'on fait. Quand on fait un travail de recherche, on le présente à un séminaire de recherche devant ses collègues, on discute, et on dit, c'est bien, ça, c'est pas bien, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, mais comment tu as fait ? Quand on soumet un article à une revue, on est évalué de manière anonyme par des PR, qui sont là pour dire ça, ça va, ça, ça va pas, non, non, il faut qu'on... Bon, voilà, c'est ça, c'est ça la chose. Je répète ça encore une fois, c'est le contraire du truc, on dit, c'est comme ça et pas autrement, c'est indiscutable, les chiffres sont indiscutables. Quelle plaisanterie ! Au cours de première année, ça sublogie des méthodes quantitatives que j'ai fait à l'université pendant des années, non, les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes précisément. On peut leur dire des choses très différentes. Deuxième règle d'or, d'ailleurs, il a été produit, si on n'est pas capable d'expliquer la méthodologie de l'enquête qu'il y a derrière, depuis l'unité de compte jusqu'au type de méthode et de calcul qui sont employés, alors c'est qu'on ne sait rien et on ne doit pas parler des chiffres en question. La troisième règle d'or pour terminer sur ce point-là, c'est que dans aucun domaine de la vie sociale, nulle part, une enquête et un chiffre ne suffit à lui seul à dire quelque chose, à décrire une réalité. Non, la réalité est complexe, nos outils sont limités. La démarche scientifique, c'est d'accumuler les enquêtes, d'accumuler les indices qui permettent petit à petit de s'approcher de plus en plus de ce qu'est la réalité dont le boulot du scientifique est de rendre compte. Le job du scientifique, c'est ça fondamentalement, c'est d'expliquer comment ça marche, quel que soit le sujet. Physicien, biologiste, sociologue, rendre compte, essayer de rendre compte de comment ça fonctionne, comment les choses fonctionnent. J'ajoute à ça en ce qui me... Pardon, pour conséquence immédiate, donc oui, moi je n'ai pas fait mes petits trucs dans ma grotte et je n'ai pas prétendu me transformer du jour au lendemain en quelqu'un qui est multicarte, qui connaît toutes les sciences et qui me dit j'avais prétendu être ma virologue, par contre, une chose qui est très simple, je veux comprendre le fonctionnement des coronavirus, je vais interviewer des virologues spécialistes des coronavirus. Chance pour moi, en plus, il y a une équipe spécialisée de ça qui travaillait à Marseille, j'habitais à l'époque dans la région marseillaise, à Liéchu de Marseille, je le dis tout de suite, pour qu'il y ait des gens qui commencent à faire des tremblements. Donc non, non, c'est dans un autre laboratoire, faculté de Lumini précisément. Même chose pour tout le reste, je ne suis pas immunologiste, mais je vais interviewer des immunologistes, je ne suis pas généticien, je vais interviewer des généticiens. Je publie, par exemple, en tome 2, long entretien, Christian Vélo, je ne suis pas épidémiologiste, je vais interviewer des épidémiologistes, je publie très long entretien avec Laurent Toubianan, etc. Au final, j'ai travaillé avec une espèce de réseau informel d'une cinquantaine de personnes, la plupart, soit des universitaires, chercheurs, quel que soit l'établissement public de recherche, soit des médecins. Et c'est ce travail collectif qui m'a petit à petit permis de faire ce que j'aime faire, je ne pourrais pas trop mal faire, et d'essayer de, précisément, d'accumuler comme ça les indices pour aider à donner une vision un peu globale de ce qui se passe. C'est un problème, d'ailleurs, qu'on a beaucoup, parenthèse, mais dans la société d'aujourd'hui, c'est vrai dans tous les métiers, y compris le métier scientifique, c'est-à-dire qu'on forme de plus en plus de gens qui sont extrêmement pointus sur un micro-domaine, qui sont en fait des techniciens. Mais il y a de moins en moins de monde en capacité, précisément, à sortir du point technique pour garder une vision un petit peu globale de la chose. Mais c'est vrai pour en aider tous les métiers, absolument tous les métiers. C'est vrai en médecine, je dirais que c'est vrai dans la construction, enfin, oui, c'est vrai en fait dans toutes les formes de plus en plus techniciens et plus personne n'a de vision globale. C'est un vrai souci. Sixième élément de présentation, je ne suis pas le gars qui arrive à la fin, après la bataille, et puis qui distribue les bons et les mauvais points, qui refait l'histoire. On va voir fleurir, certainement, dans les mois, les années, comme ça, tout un tas d'interventions, de livres, de gens qui vont après coup refaire la bataille. Mais qui n'y étaient pas. On verra fleurir tout un tas de gens qui disent « Oui, oui, j'en savais bien, mais bien sûr, on n'était pas dupes. » C'est comme les résistantes 45 comparées aux résistantes 40. Mais ce n'est pas tout à fait le même ordre de grandeur. C'est une espèce d'enquête au long cours que j'ai menée qui a commencé dès le début, c'est-à-dire dès la fin du mois de février. Si vous le souhaitez, dans le débat, on pourra revenir sur pourquoi, qu'est-ce qui m'a, pour ma part, déclenché, fait comprendre, fait passer du stade au fond de l'observation critique à celui de l'investigation. Il y a eu évidemment des éléments déclencheurs. Mais c'est ça l'idée générale. Et une enquête qui s'est construite petit à petit, en accumulant des pierres, en accumulant des indices pour essayer petit à petit d'arriver à un tableau, un tableau un petit peu général. C'est plus de 80 articles qui ont été publiés d'abord sur un blog que j'avais chez Mediapart puisque, étant un intello de gauche, j'étais un soutien de la première heure de ce journal en ligne. J'y avais un blog, comme tous les abonnés peuvent avoir, qui publiait, je ne sais pas, une centaine d'articles avant le Covid sur d'autres sujets. Donc, quand la crise est arrivée et que j'ai estimé que c'était mon droit et mon devoir de dire un certain nombre de choses, j'ai utilisé ce petit outil que j'avais de visibilité dans le débat public. Je l'ai utilisé jusqu'à ce que ce journal qui passe son temps à clamer qu'il défend la liberté d'expression, les lanceurs d'alerte et qu'il fait alliance avec les intellectuels critiques, se mette en réalité à me censurer, moi et les collègues avec qui je travaillais. Exemple, voilà, exemple, août, septembre, plus à date, c'est dans le tome 2, je mène un très long entretien là aussi avec un spécialiste pour m'approprier son savoir et le diffuser ensuite à tout le monde. En l'occurrence, j'ai fait un entretien avec Jean-Paul Bourdinot, professeur à l'université de Bordeaux qui, depuis une trentaine d'années, et sa spécialité, il est professeur de biochimie et de toxicologie. on parle des mécanismes biochimiques et on parle de la toxicité des molécules, etc. Très long entretien là-dessus. Nous sommes censurés par le journal Mediapart. Au nom de quoi ? Ils y connaissent quoi ? On se demande. Des gens, comme on voit dans tous les médias, c'est-à-dire qui deviennent tout d'un coup en charge des rubriques santé et se croient autorisés à... La caricature... Le pire de ça, c'est le plus tragique comique dans cette histoire, c'est par exemple finalement Le Monde, on va prendre. Les fact-checkers du Monde, je reviendrai sur le fact-checking, ce cache-misère de la quasi-disparition du journalisme. Et donc, vous avez comme ça parmi les décodeurs du Monde, il y a un monsieur qui s'appelle Onduro, Oduro, comme ça, William, de mémoire, qui, c'est une illustration tout à fait de ce que je disais au tout début, dont c'est une spécialité de traquer les ennemis, les complotistes, les antivaxes, des ennemis dans la guerre et on a même fait un livre, le complotisme, j'ai entendu un débat nous expliquer que le marxisme était un complotisme aussi, on reviendra sur le complotisme, ça va évidemment très très loin. Et donc, voilà ce exemple typique avec cette personne qui, avant le début de la crise, était responsable de la rubrique jeux vidéo, qui après va venir vous expliquer le vrai du faux sur toutes les questions scientifiques et biomédicales. Waouh, j'ai connu une époque où ça faisait rire, quand même, on serait tous fendus la pêche pour envoyer ça. Et non, aujourd'hui, le type passe pour sérieux et c'est les gens qui essaient de démolir qui passent pour des rigolos. Waouh, incroyable, d'inversion totale des valeurs, des repères, des choses, et c'est très très étonnant. Mais voilà le monde dans lequel nous sommes. Alors, pour terminer sur, et ça fait le lien avec cette histoire de complotisme, pour expliquer encore une fois le sens de ma démarche, j'essaye au fond, comme ça depuis trois ans, de marcher sur un, imaginez une petite montagne, j'essaye de marcher sur un chemin de crête avec deux précipices des deux côtés dans lesquels j'essaye de ne pas tomber. Un premier précipice, c'est ce que j'appelle la propagande poético-industrielle. Ça va oublier d'où que ça, je vais longuement y revenir. Et puis de l'autre côté, il y a un autre précipice qui est le vrai complotisme. Je m'explique sur cette distinction rapide, entre le vrai et le faux. Le faux complotisme, c'est celui qui est évidemment le plus répandu, c'est simplement, là aussi, l'argument d'autorité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'argument de ceux qui n'ont pas d'argument. Vous voulez faire taire quelqu'un, vous êtes complotiste, comme si ça a terminé le débat. Donc c'est l'argument de celui qui n'en a pas. C'est pour refuser, en fait, de discuter, pour refuser la discussion, le débat. C'est une sorte de point Godwin, qu'on peut dire aussi dans d'autres contextes. Je répète, c'est important, c'est l'argument de ceux qui n'en ont pas, en réalité. Et puis il y a par ailleurs le vrai complotisme, ce qu'on appelait autrefois le vrai conspirationnisme, c'est-à-dire, c'est une forme de ce qu'on appelait autrefois en anthropologie la pensée magique, au fond. Donc c'est l'idée qu'il y a le monde tel que nous le voyons, tel que nos sens le perçoivent, et puis il y a un autre monde, une réalité cachée, une deuxième réalité, dans laquelle les vraies forces agissantes sont là, et en réalité travaillent et complotent pour faire advenir en secret, pour faire advenir telle ou telle chose. C'est ça, en fait, le vrai conspirationnisme, je répète, c'est une forme de pensée magique, aucun rapport, évidemment, qu'est-ce que je pratique, mais aucun rapport avec le sujet. Alors il existe, bien sûr, sur tous les sujets, donc il s'accroche à celui-là comme il peut s'accrocher à d'autres. Alors j'en illustration tout de suite de ça, parce que c'est des choses qu'on peut rencontrer parfois, y compris dans les groupes de résistants que nous sommes, au fond, et il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ne pas venir au fond essayer de théoriser une forme de paranoïa, je dirais. Il faut faire attention à ne pas tomber dans... Il faut maîtriser ces peurs. Une des clés majeures de tout ce qu'on va dire, c'est que beaucoup de gens n'ont pas été capables de maîtriser leur peur. Mais c'est vrai dans tous les sens. Il y a aussi, du côté des gens qui s'opposent à ce discours officiel, à cette doxa, il y a aussi des gens qui dérapent, qui ne maîtrisent pas leurs émotions, leurs peurs, et qui, je répète, qui théorisent au fond une forme de paranoïa, il faut faire attention à ça. Je me rappelle d'un jour en manifestation où je marchais, une espèce de déformation professionnelle, je ne peux pas m'empêcher de prendre en photo les pancartes, les slogans, d'interviewer les gens. C'est devenu une espèce de déformation professionnelle. Et donc, je tombe abandonné sur une personne qui tenait une pancarte sur laquelle elle avait marqué « Ils veulent tuer la moitié de l'humanité ». J'ai arrêté ça, et puis, c'est mais bon sang, j'ai déjà vu ça quelque part, quelque chose. Et puis, tout de suite, il y a un neurone qui s'est raccroché qui m'a dit « Oui, souviens-toi, quand tu es papa, tu as amené tes enfants à chaque fois parce que tu es bien gentil, tu t'es tapé tous les films de science-fiction, les Marvel, etc. » Je vois la génération moyenne des gens dans la salle, c'est sans doute pas ce que vous allez spontanément voir au cinéma, mais pour mes enfants, donc mes adolescents, mes pré-adolescents, j'avais fait ça. Donc, je me souviens très bien effectivement d'un épisode des Avengers dans lequel ils luttent valeureusement contre un super méchant qui s'appelle Thanos, Thanos, Thanatos, la mort aux antiquités, et ce super méchant veut tuer la moitié de l'humanité pour son bien, pour régénérer. C'est un film, c'est une fiction, c'est un divertissement. On peut le voir, se divertir, c'est pas de souci, mais pas confondre ça avec la réalité. Non, personne ne veut tuer la moitié de l'humanité, c'est pas vrai. Il y a peut-être des gens dans un regard qui vont décider là-dessus. On peut discuter de la question de la croissance démographique extrêmement forte de l'humanité, c'est une vraie bonne question. On peut donc discuter tranquillement. Ça n'a rien à voir avec l'idée que... Sinon, on arrive même, je l'ai vu dans certains cas, on arrive même à des formes de pensée qui sont presque... La recherche du grand méchant, c'est presque une forme de satanisme, de recherche, quel est le truc... Faire attention à ces choses-là. Faire attention aussi sur discours, j'en entends plein comme ça, tous les avions qui passent nous balancent dans leurs traces de fumée, une série de polluants, de pesticides, etc. Faire attention, pas confondre les choses. Les avions lignes, c'est une chose, les bandages, c'est une autre, les gens qui veulent changer un peu la météo, les nuages, c'est encore autre chose. Des choses intéressantes qu'il faut discuter, qu'on peut critiquer, mais il ne faut pas tout mélanger et se mettre à... Oui, dans une espèce de grand délire paranoïaque. Je pense qu'il faut faire attention, il faut faire attention avec ça. Il y a tellement par ailleurs de choses à dire, à discuter, à critiquer, qui sont bien réelles, bien établies, c'est pas la peine d'aller chercher... Voilà. Je pense qu'en plus, ça fait plus de tort qu'autre chose aux gens qui ont été qui souhaitent contester par ailleurs les scandales bien réels que nous avons sous les yeux. Donc ça desserre, en réalité, la lutte contre ces scandales. Ça les desserre. Bon, voilà pour la petite introduction, un peu longue, je m'en excuse, mais j'ai besoin d'expliquer, voilà, d'où je parle, qui je suis, comment je travaille, pour qu'il n'y ait pas de mystère là-dessus. Alors j'en viens au cœur de mon travail, je vais commencer par m'expliquer sur le mot. C'est une des minuscules victoires que j'ai pu avoir depuis trois ans, vraiment minuscules, c'est au moins d'avoir popularisé cette expression de doxa. Alors je m'en explique rapidement, doxa c'est un vieux concept philosophique et qui a été importé dans ma discipline principale, la sociologie, par un sociologue français très important qui s'appelait Pierre Bourdieu et qui a été un de mes maîtres. Et la doxa, c'est quoi ? Alors, un premier niveau, doxa c'est d'abord le discours dominant sur un sujet donné, à un moment donné, dans une société donnée. Deuxième niveau, déjà plus intéressant, si ce discours est dominant, c'est parce que c'est le discours des dominants, des élites qui dominent la société à un moment donné et qui imposent leur vision des choses, leur vision de l'histoire. Troisième niveau, encore plus, tout aussi important en tout cas, c'est également un discours à travers lequel les élites s'auto-justifient dans leur position d'élite et dans leur position de domination sur les autres. Nous sommes les élites qui savent ce qui est bon et bien pour tout le monde. Nous, stupides populastes, ne savons pas. Nous vous le disons au nom de la science, au nom du bien, etc. Et en faisant cela, nous confirmons que nous sommes les bonnes élites pour bien vous diriger vos stupides troupeaux humains. Voilà. je me dis simplement de l'intérêt de ce concept. il est au cœur évidemment du mécanisme de domination qui était le fond de la sociologie de bien pour Dieu. Alors, en l'occurrence, ce qui m'intéresse le plus à travers ça, et ce que ce concept m'aide à comprendre, c'est donc d'abord la narration officielle, l'histoire officielle que les élites racontent, nous racontent, et qu'elles veulent imposer comme la réalité, la vérité. pour le dire de manière très concrète, qu'est-ce que nos enfants, nos petits-enfants apprendront à l'école dans les années futures ? Quand on arrivera dans le manuel de cours, d'éducation civique, d'histoire, que sais-je. Alors, en 2020, la crise sanitaire, qu'est-ce qui sera ? Ce sera quoi l'histoire officielle ? C'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je conteste, telle qu'elle existe actuellement, cette histoire, c'est peut-être ce qui dérange le plus, je la conteste, dans sa globalité. Alors, cette doxage, au fil du temps, je crois avoir fini par l'identifier comme un récit, une histoire, une narration globale, un récit au sens chronologique, un récit, c'est une histoire, donc ça a un début, une fin, et puis des séquences qui s'enchaînent chronologiquement et logiquement. En l'occurrence, ce récit officiel, cette doxa, à mon sens, s'articule autour de quatre séquences fondamentales, avec un début et une fin. La première séquence, c'est cette idée qu'on retrouve d'innombrables et d'incalculables façons, mais qui est par exemple exprimée dès le début, on doit se situer au milieu ou à la fin du mois de février, de mémoire, c'est dans le livre, lorsque par exemple le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé parle de ce coronavirus comme, je cite, un ennemi mortel pour l'humanité. Traduction concrète, nous risquons tous de mourir. C'est le début de l'histoire, il est fondamental car c'est celui qui installe la peur. Et c'est absolument capital la peur qui faisait l'émotion la plus forte qui se puisse concevoir, la peur de mourir. Et c'est fondamental parce que ça branche tout de suite tout le monde sur le registre de l'émotion. Fondamentalement, la peur de mourir, pour le schématiser comme ça, ça s'adresse au cerveau qui est derrière, par opposition aux frontaux qui sont devant. Elle est branchée, la raison, parce qu'elle est dominée par l'émotion et la peur. C'est tout à fait fondamental. On ne comprend pas les réactions. Là, je ne parle pas de nos gouvernants, je parle de l'ensemble de nos concitoyens. On ne comprend pas ce qui s'est passé, les réactions de beaucoup de gens si on ne tient pas compte de ce facteur primordial et fondamental. Je le liste d'abord puis après, je vais commenter chacun de ces éléments. Le deuxième élément est celui qui a consisté à dire nous ne savons pas soigner, nous ne pouvons pas soigner la maladie provoquée par ce virus. Donc là, Covid. Ce qui nous fait donc passer de la peur à la panique. Le virus nous menace fondamentalement de mourir et on ne sait pas le soigner. Donc, vous voyez l'enchaînement du discours, donc, troisième élément structurant de la DOXA, la seule chose que nous pouvons faire, c'est tous nous cacher sous le lit. C'est le confinement général. Mesure inconnue, j'avais vu, toute l'histoire de la République, confinement général. Et le quatrième élément de la DOXA, le dernier, donc la fin de l'histoire, la fin du récit, le Deus ex machina dans la tragédie antique. Nous ne pourrons ressortir du lit sous lequel nous sommes cachés que le jour où arrivera la délivrance par le vaccin. Amen. On tentait d'ajouter. Voilà le récit. Dans sa structure fondamentale, sa cohérence fondamentale. Alors, quelques mots rapides pour le commenter. Et puis ensuite, j'aurai une deuxième partie qui consistera à s'interroger sur comment ce récit a pu s'imposer, comme la vérité officielle, et qui l'a imposé, qui l'impose, jalousement, le garde, etc. Et puis, je poserai une dernière question une troisième partie qui sera dans l'intérêt de qui. Alors, s'ils posaient la question, au fond, à qui profite le crime, c'est du complotisme, si on en croit. Les braves gens qui s'expriment à longueur de journée, dans ce cas-là, c'est terrible, parce que, moi j'apprends ça, ça s'appelle aussi l'esprit critique, tout simplement. J'essaie d'apprendre ça à mes étudiants, quand même, depuis toujours à l'université, donc j'ai formé des générations de complotistes sans le savoir. J'aggrave mon cas. Il se trouve que j'ai enseigné aussi dans des écoles de police, des gendarmeries, à l'école de la magistrature, où c'est un petit peu normal aussi de se poser cette question-là, vous voyez, imaginez-je pas la séquence interrogatoire, le juge qui dit vous avez fait ci, ça, machin, vos comptes en moi, l'autre qui répond, vous êtes un complotiste. C'est une blague, en fait. Mais donc, eux aussi, ils sont complotistes sans le savoir depuis toujours, en fait. C'est une farce, mais c'est comme ça. Donc, je poserai aussi cette question, bien sûr, à qui profite le crime ? C'est tout à fait fondamental. Si on veut, en tout cas, essayer de ne pas trop s'enfermer, trop rester dans le monde de oui-oui. Je reviendrai sur le monde de oui-oui, la fabrication des oui-oui en série, c'est assez dramatique. Voilà. Alors, je commence par commenter ces quatre éléments. On risque tous de mourir. Je m'excuse, mais c'est tout à fait contestable. Et je répète, c'est le propre de l'activité scientifique que de discuter et contester. Et lorsqu'on a des éléments de réfuter. Sinon, je répète, on est dans le dogme, c'est autre chose. On peut, on peut, mais il ne faut pas confondre, on ne va mélanger les serviettes et les torchons. On risque tous de mourir. Je suis désolé, mais ce n'est pas vrai. Avec mes collègues, épidémiologistes, Laurent Toubianna, statisticien, Pierre Chabot, qui ont tous les deux écrit de très, très, très bons livres aussi. Nous avons analysé les statistiques de mortalité. Et nous avons montré qu'en 2020 et 2021, il n'y a jamais eu de surmortalité en deçà de la classe d'âge des 60-65 ans. Je répète, c'est important. durant toute cette crise, il n'y a jamais eu de surmortalité par rapport aux années précédentes en deçà de la tranche d'âge des 60-65 ans. Donc déjà, on ne risque pas tous de mourir, ce n'est pas vrai. D'autres virus, de ce point de vue-là, sont plus dangereux en tant qu'ils concernent toute la population, à commencer par des choses banales que tout le monde connaît très bien, comme la grippe. Il concerne les enfants, pas le coronavirus. Une autre façon de montrer ça, c'est de se demander, par exemple, au final, qui réellement est mort ? Parce qu'on risquait tous, soi-disant, de mourir. Qui réellement est mort ? Qui et combien ? Combien ? Oui, parce qu'être mort dû au-delà, comme vous voulez, Covid, ou être mort avec le Covid, ce n'est pas la même chose. Si vous êtes une personne extrêmement âgée, avec un cancer en phase terminale, que vous arrivez à l'hôpital, que vous attrapez le Covid et que vous êtes mort à l'hôpital, ça n'est pas une maladie de nosocomial. C'est un grand classique. On ne crie pas sur les toits à l'hôpital, évidemment, parce que ça ne paraît pas paradoxal d'arriver à l'hôpital et d'attraper une maladie. Mais c'est une réalité, et puis toujours. Et donc, admettons que cette situation arrive et la personne décède trois jours après, avec ou sans passage aux urgences. Et donc, dans le certificat de décès, on met mort Covid ? Ah, ben non. Non, non, éventuellement avec, mais fondamentalement, pas mort du Covid. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est un détail, statistiquement ? Ben, non. Quand on regarde des évaluations qu'on peut avoir désormais en France, longtemps, on ne l'a pas eues, et puis dans d'autres pays, l'Angleterre, etc. Si c'est quelque chose comme un tiers, en réalité, des personnes qui sont décédées, qui, en fait, ne sont pas mortes du Covid, sont mortes, contrairement avec un test positif, mais pas fondamentalement de la maladie, statistiquement, ce n'est pas rien du tout, un tiers. Pas rien du tout. Au contraire. Voilà. Alors, passons là-dessus. Demandons-nous maintenant quel est l'âge moyen, au fond, des personnes qui sont décédées, toujours pour essayer de vérifier cette affirmation sur laquelle on risque tous de mourir. Si on tient compte à la fois de la situation à l'hôpital, la Santé publique France, dans ses bulletins, donnait toujours la moyenne de les décès à l'hôpital, mais comme vous le savez, il faut aussi ajouter, surtout pour l'année 2020, la population des résidents dans les EHPAD, les maisons de retraite, etc. Dernier chiffre connu, à ma connaissance, il date de 2019, la moyenne d'âge des résidents en EHPAD en France, c'est de 86 ans. Donc, quand on tient compte de tous ces éléments, on arrive, disons, à la louche, en même estimation, la moyenne d'âge des gens qui sont décédés d'eux ou avec, le Covid se situe quelque part entre 82 et 83 ans dans ces eaux-là. Et pourquoi c'est intéressant de dire ça ? Parce que ça nous montre tout de suite que c'est un âge qui se situe au-delà de ce qu'est l'espérance de vie ordinaire des hommes et des femmes dans notre pays. L'espérance de vie ordinaire d'un homme, ça doit être quelque chose de 79 ans et demi, de mémoire, quelque chose. Pour les femmes, c'est 82, quelque chose. Les personnes décédées du Covid sont au-delà de ce qu'était l'âge ordinaire de décès dans notre pays. Vous voyez que c'est compliqué quand même avec des éléments pareils de venir nous expliquer qu'on risque tous de mourir et donc justifier derrière tout ce qui est injustifiable. On ne peut pas soigner la maladie que provoque la rencontre de nos organismes avec ce coronavirus. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord non plus. Et pareil, je ne peux pas sourire dans ma grotte tout seul en cherchant des potions magiques. Pourquoi je ne suis pas d'accord ? Je vais m'y attarder un tout petit peu plus parce que c'est un point crucial et ce point-là d'ailleurs que j'évoquais tout à l'heure mon propre parcours, ma propre évolution, c'est un point qui a été tout à fait crucial dans le passage de l'observation critique à celui de l'investigation. Quand j'ai compris qu'on voulait empêcher les médecins soignés, on pouvait qu'il se passait quelque chose qui était vraiment grave. Alors comment ça s'est fait ? Comment on a pu imposer ce tel discours ? En créant toute une série de diversions et de faux-semblants qui ont bien dû en erreur un petit peu tout le monde. La première très grosse diversion, c'est celle qui a consisté à se débarrasser du premier gros contestataire qui est apparu qui est le personnage Didier Raoult. En réalité, qui est l'IHU de Marseille. Mais dans le débat, vu comment fonctionnent les politiciens, les journalistes, c'est-à-dire dans une pipolisation constante, on s'est évidemment focalisé sur la personne. Ce qui arrangait bien au fond les gens qui voulaient nous imposer ce discours parce que le personnage se prêtait à ça. Il a contribué évidemment à la chose. Et il faut se souvenir de cette époque où les repas de famille ils disaient « Alors, Raoult, tu penses qu'il est crédible ou pas ? C'est bizarre. Ça barbe, ça bague. » C'est cheveux. C'est quand même le degré moins que zéro du débat. La question, ce n'était pas ça. Il ne serait pas un peu macho. Il ne serait pas un peu mandarins. « Waouh, bienvenue, oui, oui, bienvenue dans la vraie vie. Tu veux qu'on fasse le tour des universités, des chefferies de services à l'hôpital, à la charge des mandarins ? Waouh, on en trouve un paquet. Mais non, oui, oui, c'est oui. Deuxième élément de cette focalisation et de cette diversion, ça a consisté à politiser la question de santé publique que posaient en fait les Chines de Marseille. Les Chines de Marseille posaient la question « Quelle est la stratégie de santé publique ? » C'était ça la question fondamentale qu'ils posaient. C'était la bonne question. Et c'est pour ça que je l'ai soutenu depuis le début, parce qu'il fallait poser cette question-là, parce que la stratégie de santé publique était nulle, voire dangereuse. Je vais y revenir longuement. Et donc, pour s'en débarrasser, une bonne façon, c'était aussi de politiser la chose. Et ça a fonctionné, en particulier dans toute une partie de mes petits amis de la gauche et de l'écologie politique. C'est « Oh ! » J'aurais un affreux type de droite. Je me souviens très très clair de ça. On n'en a pas de nom, évidemment, mais collègues de mon propre laboratoire, directeur de recherche au CNRS. Et je discute avec deux, trois discussions. Et puis tout d'un coup, paf, quatrième jour, quatrième discussion ou la troisième, j'ai vu, on discute, machin, tiens, j'ai lu cet article scientifique, t'as vu, c'est intéressant, je ne savais pas, top, top, non ? Et puis, ah non, je ne m'en parle pas, je ne peux plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi, tu n'as pas entendu ? Hier, Trump a dit qu'il fallait s'intéresser au truc de Raoult. Et alors ? Ah, mais non, c'est insupportable, tous ces gros comptes droits, machin. Donc, mesdames et messieurs, on ne savait pas, on ne savait pas. La propagande politicienne, machin, c'est ça, jusque-là. La même chose se passera avec les vaccins, exactement la même chose. J'ai bien en mémoire, et là, je peux le citer, parce que c'est un organe public, la réaction des partis politiques et des syndicats lors de l'été 2021, on se souvient de la séquence, le discours des patients Macron, ça va être le 12 juillet, mémoire 2021, puis après, tous les débats qui ont entouré le vote de la loi du 5 août 2021, et derrière, tous les effets et toute la question de les suspendus. Mais, durant cette séquence-là, et donc le lancement de cette grande offensive, la quatrième phase de la DOXA, qu'est-ce qu'on a vu surgir comme discours ? La politisation des vaccins. Je vais être très précis, je vais citer le communiqué du syndicat Sud-Éducation, pour le suspect de Sud-Éducation, fin août 2021, titre du communiqué de presse, pour la vaccination générale contre l'extrême-droite. Mais, quel est le rapport ? Quel est le rapport ? Il n'y a aucun rapport. C'est ridicule, c'est profondément ridicule. On vient politiser. Donc là, les vaccins, les médicaments sont de droite ou de gauche. Enfin, c'est atterrant. Atterrant. Mais ça, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Toute une série une épisomie que j'ai vue partir les deux pieds dedans, tranquillement. Mon Dieu. Alors, après ça, on nous a inventé aussi ce couvert de la science, bien sûr. Prendre l'exemple, il faut le creuser, c'est tout à fait révélateur. Il y a des chapitres avec toutes les références, des machins, des trucs, dans les livres. Après ça, après avoir essayé de démolir le bonhomme, l'institution qu'il y avait derrière, après ça, on s'est concentré sur le médicament, l'hydroxychloroquine. Et le grand argument pour tuer cette proposition thérapeutique a consisté à prétendre qu'il s'agissait d'un médicament qui présentait une dangereusité cardiaque. OK ? Alors, allons-y, on lit les articles en question. On se rend compte très vite de deux choses. La première chose, c'est que tous ces gens qui se mettent tout d'un coup à parler de médecine ou de science, en réalité, n'y comprennent rien puisque une chose aussi fondamentale que celle que je vais dire leur est complètement inconnue. Je me souviens d'une discussion, enfin, discussion, entre guillemets, sur Twitter, 150 trucs, c'est pas de la discussion, mais bon, un journaliste dit scientifique depuis des années, qui était à Libération, au Monde, à Saint-Denis, je veux être, comment vous pouvez soutenir un médicament qui est dangereux, mort par... OK ? Vous avez idée de ce que veut dire le dosage d'une molécule ? Mais non, non, il n'en avait aucune idée. Pas besoin d'avoir un doctorat de médecine pour savoir la chose suivante, qui est que si vous sous-dosez un médicament, il n'y aura pas d'effet et si vous le surdosez, il risque de devenir toxique. Le doliprane surdosé est toxique. C'est pas par hasard qu'à chaque fois que vous avez acheté une boîte de doliprane, votre pharmacien, normalement, doit vous dire, attention, je vous rappelle que c'est la prise d'un gramme toutes les tendeurs, etc. Si vous forcez un petit peu trop sur l'apéritif tout à l'heure après la conférence et que vous rentrez chez vous et que vous avalez toute la boîte de doliprane d'un coup, vous allez finir aux urgences dans la nuit. Je rappelle d'ailleurs à cet égard, je mets de l'humour et de la légèreté, j'essaye à entendre ce que je dis, ce que je dis extrêmement sérieux et sourcé. Je rappelle d'ailleurs à cet égard qu'une des formes de suicide, c'est le suicide médicamenteux et le premier médicament utilisé pour suicider, c'est le doliprane. Et pourquoi ? Si il est en vente libre, vous avez la boîte de doliprane. Deuxième chose qu'on peut dire là-dessus, qui est tout à fait révélatrice aussi du fonctionnement du débat public, de l'hypocrisie, de tous ces journalistes qui se croyaient tout d'un coup autorisés à venir nous prétendre trancher le vrai du faux sur toutes ces questions-là sur lesquelles ils sont profondément incompétents. Donc ne pas comprendre non plus la question du dosage, c'est fondamental. C'est fondamental puisque l'autre façon de tuer la proposition thérapeutique de l'échec de Marseille a consisté à prétendre la tester sans respecter en fait les dosages. Si vous mettez x2, x3, x4 de la dose, ça change tout. Ou si vous mettez x-2, x-3, ça change tout aussi. En France, à l'échelle d'Europe et à l'échelle internationale, les essais qui arrivaient très très tard ou interrompus pour beaucoup d'entre eux, soit disant faute de passion, dans certains cas interrompus sans doute parce qu'ils commençaient plutôt à montrer ce qu'on ne voulait pas voir, c'est-à-dire l'intérêt thérapeutique de la chose. Mais donc quantité de ces essais n'ont pas respecté du tout. Recovery, discovery, etc. Et donc, troisième chose intéressante à dire aussi, quand on lit tous ces articles de presse à l'époque, alors on est là entre mars et juin 2020, l'époque que j'appelle la guerre du médicament, qui va au fond depuis le début, le début, c'est la première sortie médiatique de Raoult qui doit être fin février 2020 et en gros jusqu'au scandale du Lancet qui est à la fin du mois de mai 2020 et puis c'est le prolongement. En gros, voilà. Quand on lit les articles qui prétendaient nous expliquer que c'était un médicament arrêté extrêmement dangereux, cardiaque, on trouvait comme argument ultime dans ces papiers le recours à des données de pharmacovigilance. L'Agence nationale de sécurité du médicament avait chargé l'unité de pharmacovigilance du CHU de Nice de collecter toutes les remontées de pharmacovigilance qui associaient des effets indésirables graves à la prise d'hydroxychloroquine et on trouve dans ces articles qui nous explique qu'on aurait déjà trouvé 4 morts parce que les gens ont pris l'hydroxychloroquine sans se poser des questions dosage, prescription, machin. Quand on va voir le rapport en question pas juste le petit chapeau de l'article ou le petit résumé quand on lit tout le rapport on finit par trouver effectivement quelques données des cas en fait on ne trouve pas beaucoup alors je parle de mémoire parce que tout ça est vieux mais chapitre entier que j'écris moi pour le coup dans le tome 2 qui explique tout ça en détail de mémoire on trouve 4 morts que la pharmacovigilance signale donc comme potentiellement liées à la prise d'hydroxychloroquine sur les 4 morts il y en a un premier c'était en fait un suicide polymédicamenteux quelqu'un qui a avalé toute une série de médicaments pour se suicider on se demande ce que ça fout là on se demande ce que ça fout dans le rapport de pharmacovigilance si ce n'est peut-être pour essayer de gonfler un peu le chiffre quant aux 3 autres de mémoire il y en a au moins 2 d'entre eux qui sont des automédications des gens qui se sont surdosés parce que dans la panique ils se sont automédiqués et bah oui effectivement il y a de fortes chances que ce soit passé comme ça pourquoi ? parce que par ailleurs le hydroxychloroquine est quelque chose en fait d'usage très banal il se trouve que moi je le savais on voyageait dans des zones tropicales on prenait l'hydroxychloroquine en prévention du palu et bah on le prenait avec un dosage oui c'est sûr j'avallais pas la boîte entière le matin c'est sûr donc un suicide deux autres qui sont des automédications surdosées et c'est avec ça qu'on nous montre l'histoire de la toxicité cardiaque de hydroxychloroquine c'est une sinistre plaisanterie mais voyez jusqu'où va l'hypocrisie absolue de tous ces commentateurs du débat public lorsque lorsqu'un peu plus d'un an plus tard il sera donc question de lancer la campagne vaccinale et que avec toute une petite équipe on s'était mis assis pour travailler sur ce sujet là on commence à éplucher les bases de pharmacovigilance pour voir précisément les remontées d'effets indésirables graves sur ceux qui nous intéressent associés à la prise à l'injection Pfizer Moderna AstraZeneca Jensen et qu'on commence à regarder ça dans tous les pays on l'avait regardé en France en Angleterre aux Pays-Bas en Suisse aux Etats-Unis et à l'échelle de l'Union Européenne c'était déjà c'était déjà pas mal et on montrait dans tous ces pays qu'il y avait des gros minotons rouges qui étaient en train de s'allumer mais donc qu'est-ce qu'on nous a répondu on a répondu ah ah vous n'avez rien compris ce sort de vague présomption il n'y a aucun lien machin sous le tapis dégagé planqué sous le tapis or c'est la même source donc quand un chiffre vous arrange il est bon quand il dérange il n'est plus bon quand une source va dans votre sens on l'utilise quand la source ne va plus dans votre sens on se débrouille pour la faire disparaître c'est l'hypocrisie absolue ça a marché à fond comme ça à fond comme ça et par des gens qui prétendent à longueur de journée défendre la science qu'on peut utiliser je ne sais pas quoi une sinistre farce une sinistre farce alors voilà ensuite en réalité c'était quoi la stratégie de santé publique du gouvernement c'était quoi les medical guidelines en anglais vous vous en souvenez restez chez vous prenez du Lolliprane si vous avez un peu de fièvre et appelez le SAMU si ça dégénère déjà étrange stratégie on dit en fond attendez que ça dégénère pour faire quelque chose c'est à dire en fait c'est une consigne de ne rien faire c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure et je redis et c'était le plus choquant et moi c'est ce qui m'a décidé à lancer tout ça quand j'ai compris qu'on voulait empêcher les gens de soigner les gens les médecins de soigner les gens et c'était assorti là aussi de tout un tas de discours alors on a vu pour les drogues cyclorokines on peut parler maintenant du deuxième élément fondamental de la bithérapie de l'H1 de Marseille qui est l'azithromycide c'est à dire qui est un antibiotique je vois encore je ne sais plus le nom de ces deux trois médecins de cours ils sont dans le livre je cite tellement c'est gros ils s'esclavent ils rigolent un antibiotique pour lutter contre un virus mon dieu est-ce possible c'est pas pour lutter contre le virus c'est pour lutter contre l'inflammation que provoque la bataille que votre système immunitaire lui mène contre le virus c'est pas le virus du même l'inflammation la propriété anti-inflammatoire quand même pas très sorcier à comprendre tu viens de dire ça pour dégager aussi je ne vous parle même pas de tout ce qui est la prévention du renforcement du système immunitaire vitamine C vitamine D j'ose à peine j'ose même pas d'ailleurs il y a des gens qui feraient des syncopes parler de certaines plantes au secours mon dieu c'est un désastre absolu qu'est-ce que se passerait-il chaque année si on disait au médecin vous soignez plus la grippe prenez de l'oliprane restez chez vous et bien il se passerait la même chose les urgences seraient saturées et on aurait une surmortalité qui serait liée non pas au virus de la grippe mais au fait que les médecins ne l'ont pas soigné et c'est pourtant ça qui s'est passé c'est à mesure le plus gros scandale de tout il est là j'ai écrit jeudi je sais que c'est filmé et je le redis donc et j'attends qu'on vienne m'attaquer et on ira en justice parce que ça permettra de le mettre sur la place publique donc jeudi la chose suivante de mon point de vue à mon avis au final ce qui a tué le plus de gens ce n'est pas le virus c'est notre incapacité à soigner les gens c'est la politique globale de santé publique qui a été mise en place et pas le virus j'ai pas le temps je passe sur la suite les autres propositions thérapeutiques j'ai pas le temps de parler de l'Ivermectin il y en a un chapitre entier du livre également pour raconter ça le docteur Jérard Modrux notamment en France est beaucoup intéressé à cette question quantité de travaux américains anglo-saxons là-dessus je passe le troisième élément qu'il nous faut discuter aussi parce qu'il est tout à fait discutable et contestable aussi le confinement général voilà une espèce d'ovni j'ai jamais vu ça toute histoire de la république après on a dit oui mais au Moyen-Âge contre la peste la peste qu'est-ce que ça vient faire là la peste a tué un tiers de la population européenne et là on parle du coronavirus qui si on l'avait soigné correctement aurait été une grosse grippe et rien d'autre la peste mais c'est typique typique de ce moment typique de cette panique de cette peur dont je parlais la peste le choléra machin ça n'a rien à voir mais rien à voir c'est pas vrai moi j'ai observé ça dès le début je le raconte à un moment donné non c'est dans le nouveau parce que c'était là aussi choquant je voyais ça y compris sous l'aspect le plus ridicule qui est celui de la pédanterie le nombre comme ça d'intellectuels de collègues dans le débat public qui s'emprêchait d'aller relire ou d'aller acheter en librairie la peste de Camus puis après pour placer la petite citation qui fait qui s'appelle la pénanterie non c'est pas la peste de Camus total respect pour Camus dans l'histoire littérature française c'est pas du tout le sujet mais non non c'est pas ça qu'il fallait relire il y avait beaucoup de choses à relire vous pourriez relire Michel Foucault par exemple Michel Foucault et le mieux pouvoir ça c'est intéressant à certains égards aujourd'hui vous pourriez relire aussi des penseurs de la démocratie aujourd'hui c'est important il faudrait relire Anna Arendt Georges Orwell mais non pour la peste de Camus ça vous aura pas beaucoup à comprendre ce qui est en train de se passer donc officiellement la seule chose qu'on pouvait faire c'est le confinement général et en plus on ajoutera par la suite bien sûr le pouvoir s'auto-justifier c'était merveilleux ça a permis de sauver ça va loin ça va loin il y a certains chercheurs de cours aussi qui ont même publié par la suite de mémoire c'était il y a j'appuie du livre aussi là dessus sur le site de l'école de santé publique de Rennes un article où on a comme ça j'ai plus 3 ou 4 auteurs qui prétendent chiffrer à l'unité près ils sont très très forts les morts évitées par le confinement alors ça c'est un niveau de science je suis trop bête je ne peux pas accéder à ce niveau là les gens qui sont capables de chiffrer la chose qui n'est pas advenue waouh très très fort c'est plus simplement ceux qui font des modélisations complètement délirantes en plus il nous explique dans cet article qu'on a sauvé de mémoire je ne sais plus 61 423 incroyable madame Irma est battue à plate couture c'est de ça dont il s'agit bien sûr c'est madame Irma en réalité il n'y a rien de scientifique là-dedans on prend 3 trucs on fait un modèle on calcule on projette une courbe et puis on dit si on la projette encore ça fera ça c'est vraiment le degré entre 0 et 1 de la modélisation ou l'épidémiologie chapitre du livre c'est quoi cette histoire de modélisation moi je ne sais pas je vais interviewer collègues je vais trop chier directrice de recherche au CNRS peut-être un livre entier là-dessus et on discute de comment ces modèles sont construits qu'est-ce qu'ils veulent dire etc il y a des gens dont c'est la compétence alors tout ça n'est pas sérieux si nous étions sérieux on pourrait on pourrait bien sûr faire une évaluation scientifique du confinement pour le coup dans mon métier les sciences sociales on connait ça évaluer une politique publique même le B.A.B. moi j'ai fait ça à certaines occasions par un de mes précédents livres en 2018 de mémoire c'était une évaluation de la vidéosurveillance on nous présente une technologie bien sûr qui prétendument va révolutionner l'actu contre la délinquance révolutionner l'élucidation de la délinquance etc ok on va faire la recherche et on va essayer d'évaluer ça et on explique comment les outils bref on sait faire ça rien à voir avec cette espèce de discours lénifiant et qui en plus nous prétend comme ça calculer ce qui n'existe pas ce qui n'est pas arrivé c'est un ridicule à pleurer si on était sérieux donc ce serait un très gros travail d'évaluer les impacts du confinement très gros travail pluridisciplinaire il faudrait former plusieurs équipes de recherche parce qu'il y a des impacts à tout niveau il y a des impacts individuels des impacts collectifs économiques sociaux psychiques etc ensuite il y a des impacts immédiats il y a des impacts de moyen terme mais il y a probablement des impacts de long terme qu'on ne voit pas encore qu'on mesurera aussi avec le temps je ne me permettrais pas de parler d'un point de vue de psychologie ou de psychopathologie parce que ce n'est pas mon coeur de métier et que je n'ai pas eu l'occasion de trouver pour publier là-dessus aussi des gens un de mes petits regrets je n'ai pas pu tout faire j'aurais voulu aussi travailler davantage avec des économistes pas trouver j'ai fait quelques tentatives j'ai contacté des gens qui ont décliné qui parfois n'ont même pas répondu sans doute parce que ils avaient lu le journal et dans le journal on disait attention vous êtes affreux complotistes anti-vax ça produit tous ces effets en cascade outre toutes les petites emmerdes personnelles ça produit aussi cette espèce de l'ostracisation l'isolement la placardisation ça produit tout ça donc ça a contrarié l'enquête je n'ai pas pu non plus interviewer autant que je voulais j'ai publié simplement par la suite il y a quelques mois sur le blog qui est aujourd'hui chez Cartier Général je ne l'ai pas dit tout à l'heure je suis parti de Mediapart la suite c'est le petit média de haut d'Ancelin qui m'a accueilli qui s'appelle Cartier Général j'ai un blog c'est en ligne c'est gratuit et donc j'ai publié un entretien avec Marielle Visset on parle un petit peu des questions un petit coup pathologiques mais j'aurais voulu en faire beaucoup plus mais donc sans parler de ça je vais prendre un exemple qui est typique dans mon métier un exemple sociologique d'éducation lorsqu'un jeune lorsqu'un jeune se trouve une situation d'échec scolaire et les confinements ont provoqué accéléré accentué des phénomènes de décrochage lourd qui mènent à l'échec scolaire et ces phénomènes là c'est une banalité en sociologie d'éducation donc c'est donc quelque chose qui impacte évidemment à l'instant T la fin de l'année scolaire donnée la trajectoire de l'adolescent en question mais en réalité c'est quelque chose l'échec ou l'orientation mauvaise subie qui n'était pas celle qu'on voulait etc impacte en réalité toute la trajectoire scolaire du coup de l'adolescent en question les années suivantes aussi jusqu'à l'éventuel diplôme ou sortie sans diplôme et puis par ailleurs le diplôme c'est aussi une des clés principales de l'entrée dans la vie adulte et dans le monde du travail donc en réalité ce qui a pu se passer à ce moment là c'est quelque chose qui va impacter toute la trajectoire de vie de l'individu bref c'est pour juste illustrer la complexité relative mais que serait le sujet si on le prenait vraiment au sérieux et si on prétendait faire une véritable évaluation de l'impact qu'ont eu les confinements répétés qui plus est sur les différentes catégories de la population le gouvernement n'a jamais eu le début de l'idée de la volonté de faire ça ça n'existe pas c'est pas vrai je répète ce serait tout à fait possible il suffirait de monter des équipes plus disciplinaires pour évaluer une politique publique pas sorcier à la place de ça on verra tout à l'heure on a des discours qui ont le plus souvent consisté à transformer en réalité le marketing des industriels en politique publique ce qui est gravissime gravissime je reviendrai assez longuement je pense tout à l'heure quatrième élément je vais vite sur tout ça mais il le faut le temps à compter et tous les détails sont dans les publications quatrième élément le miracle délivreur vaccinal là aussi rien d'extraordinaire moi je fais toujours deux choses quand je travaille la première c'est que je me documente concrètement je vais à la bibliothèque universitaire la plus proche et puis je lis tout je suis payé pour faire ça toute la journée et la première surprise d'ailleurs quand je me rends pour le coup à la bibliothèque de la faculté de médecine et que je vais au rayon vaccin ma première surprise c'est que le rayon il est tout petit compte tenu de l'importance du sujet vous savez qu'aujourd'hui dans le monde de oui oui généralisé par la propagande politico-médiatico-numérique il faut l'appeler comme ça dans ce monde de oui oui aujourd'hui on nous annonce que bientôt il y aura des vaccins universels c'est extraordinaire père noël est battu à plat de couture vraiment c'est incroyable le stade suivant je ne sais pas c'est une seule injection à la naissance pour tous les bébés et toutes les maladies seront vous croyez ça vraiment ok papa noël beau jour beau jour devant lui donc quand on est un petit peu plus sérieux donc première découverte c'est ça c'est en fait la faiblesse de l'épaisseur de la bibliographie quand je me suis allé je me suis dit mon pauvre ami dans quoi tu t'embarques t'en as pour des mois avant d'essayer de t'approprier nature c'est compliqué il faudra que tu contactes plusieurs autres personnes pour être sûr de bien comprendre les trucs t'approprier le vocabulaire les concepts les outils non en fait c'est tout petit par contre évidemment des manuels de médecine soit général soit particulièrement sur l'accent ça on en trouve plein et quand on les lit tous j'en ai un deux trois cinq dix machin on s'aperçoit vite au bout d'un moment d'ailleurs qu'ils répètent tous la même chose on se demandait d'ailleurs s'ils ne se recopient pas d'ailleurs les uns les autres et à l'évidence ils répètent tous les mêmes choses qu'ils n'ont jamais vérifié par exemple la longue liste des maladies que les vaccins auraient éradiquées c'est le mot à la mode qui n'est pas innocent j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à démonter aussi tous les mensonges les bobards et la propagande sur la sécurité notamment à l'époque Sarkozy je fais juste la même chose aujourd'hui à l'époque Macron rien de nouveau sous le soleil en réalité mais donc là compte tenu de l'importance du sujet quelque chose qui doit sauver le monde quelque part la faiblesse de la bibliographie était quand même étonnante ensuite je comprends très rapidement que quand on est face à une proposition vaccinale on pose toujours trois questions c'est le B.A.B. c'est la base du job rien de c'est extraordinaire première question est-ce que le fait de prendre tel vaccin du coup fait disparaître le risque que vous ayez telle maladie première question la protection individuelle deuxième question est-ce qu'il y a une dimension collective parce qu'en vous vaccinant telle maladie par ailleurs vous allez contribuer à casser les chaînes de contamination et puis troisième question qu'on pose toujours quels sont les effets indésirables de la prise de ce médicament le vaccin c'est un genre de médicament quels sont les effets indésirables puisque bien entendu jusqu'en 2020 bien entendu tout le monde trouvait logique raisonnable de se dire à la fois si je risque d'être malade davantage en prenant le vaccin qu'en prenant le risque d'être exposé à tel ou tel agent infectieux ben faut pas que je le fasse ça s'appelle la balance bénéfice risque donc c'est toujours les trois mêmes questions qu'on pose et qu'on a décliné avec toute l'équipe qu'on a décliné sur le truc en commençant bien sûr par le deuxième dans mes trois qui était le premier argument dans la propagande politico-industrielle l'argument dit altruiste si tu ne te vaccines pas pour toi fais-le pour les autres tu ne t'es pas vacciné tu es un sale une sale égoïste c'est ça le coeur de la propagande c'était ça c'est la moralisation la culpabilisation c'était le coeur du truc alors qu'est-ce qu'on fait chapitre du tome 2 moi je fais ça dès le début du mois de juillet 2021 on a déjà six mois de recul sur le démarrage des campagnes de vaccins ARN messagers en Occident avec des pays qui sont allés très très vite mais qui ont déjà au bout de six mois vacciné la majorité de leur population et on regarde on regarde ce que devient la courbe épidémique à l'époque donc on est l'été 2021 c'est le variant indien delta on regarde ce qui se passe deuxième test que je fais je prends cette fois sur des zones continentales en deux pays voisins avec un pays qui a déjà vacciné normalement sa population puis l'autre pas on va voir ce qui se passe résultat c'est juste un peu long c'est juste un peu long il faut aller chercher les données il faut refaire ces petits tableaux Excel sorti des courbes c'est juste un peu long il n'y a rien d'extraordinaire et qu'est-ce qu'on constate on constate que les pays qui ont déjà vacciné la majorité de leur population font exactement la même courbe épidémique pendant l'été 2021 que ceux qui n'ont pas qui ont très peu ou pas pour certains quasiment pas du tout vacciner leur population même chose quand on compare deux pays frontaliers beaucoup bien ils font exactement la même épidémie au même moment conclusion ok cette histoire que ça protège ça empêche c'est faux point en quatre lettres f à u x c'est faux c'est pas vrai j'aimerais bien j'ai pas de plaisir pas d'intérêt à dire ça encore une fois juste on vérifie et bien c'est pas vrai ça marche pas c'est pas vrai alors aujourd'hui personne à peu près honnête et c'est vrai vrai si on est rendu compte vous pouvez être vacciné une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois autant de doses que vous voulez ça ne vous empêchera pas de pouvoir l'attraper et de le transmettre parce que l'expérience finit par le réel finit par s'imposer mais donc ça se voyait déjà dans les données en fait ça se voyait dans les données à l'époque donc c'est faux et je répète c'est le coeur c'était le coeur de la propagande et c'est ce qui a justifié du point de vue du pouvoir politique tout le reste c'était le coeur et c'est faux c'est un mensonge Weiser a même fini par reconnaître dans le parlement européen il y a quelques semaines ou moins que de toute façon il n'avait jamais cherché à tester précisément ça en fait c'est le coeur du discours pour nous vendre le truc et en fait les mecs ils n'aiment pas la propagande c'est ça la propagande le deuxième élément c'était l'histoire de la protection individuelle alors à l'été 2021 c'était on n'en savait pas grand chose c'est pour ça que je ne l'ai pas traité à l'époque parce qu'il n'y a pas de données encore une fois moi je ne suis pas dans ma grotte à phosphorer il y a des données mais il n'y en a pas s'il n'y en a pas on ne peut rien dire on peut s'interroger sur pourquoi il n'y en a pas ça oui avec mes collègues Laurent Toubiana Pierre Chaillot on a par exemple et on continue parce que ce n'est toujours pas le cas à dire qu'on pense qu'il y a une des plus grandes directions statistiques du gouvernement qui s'appelle l'adresse qui a des données qu'on aimerait bien ne serait-ce que le statut vaccinal des gens qui décèdent pas compliqué et qu'on aimerait bien pouvoir exploiter pour vérifier les choses ah tiens visièrement on ne peut pas vous savez les chiffres quand ça arrange quand ça dérange on pourrait parler comme ça de la façon de trafiquer l'interprétation des chiffres y compris à l'INSEE le plus connu et le plus grand organisme français de statistiques publiques on pourrait en parler quand systématiquement vous comparez 2020 ou 2021 avec l'année 2019 qui est une année de sous-mortalité il suffit de rajouter 3-4 années avant et déjà ça change l'interprétation qu'on a du truc les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes c'est nous qui les faisons parler notamment en les comparant en donnant des points de comparaison avec autre chose mes étudiants de première année j'enseignais ça pendant longtemps donc à l'époque on ne savait pas mais on avait quelques données qui sont d'Israël notamment on en aura un petit peu d'Angleterre après on en a un petit peu plus aujourd'hui mais on n'en a pas encore toutes les données je peux vous dire simplement l'impression globale que j'en ai actuellement et l'hypothèse que je fais l'impression globale c'est que le résultat dans cette affaire ce ne sera pas le match 100% versus 0% 95% c'est ça le chiffre machin efficace sur 95% ce ne sera pas 95% 5% le résultat je pense que ça ressemble beaucoup plus à un deuxième tour d'élection présidentielle 53% 47% et à mon avis le vainqueur n'est pas celui qu'on croit celui qui est avancé officiellement mais il faut attendre qu'il y ait encore plus de données pour pouvoir dire un truc certain là dessus pour l'instant ce n'est pas le cas c'est simplement une hypothèse avec le peu de choses qu'on a et puis le troisième élément et c'est normal c'est la question je répète qu'on doit poser à chaque fois quels sont les effets indésirables d'où le travail je le disais tout à l'heure qu'on a fait d'aller faire le tour au moins d'une partie des systèmes de pharmacovigilance et le résultat de cette recherche qu'on a fait à l'époque c'était que partout dans tous les pays concernés des gros clignotants rouges s'allumaient en disant attention on n'a jamais vu autant de remontées jamais vu autant de remontées sur un vaccin aux Etats-Unis en France c'est très difficile parce qu'en France l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament si vous voulez vous renseigner sur les effets indésirables de tel ou tel vaccin finissez par tomber en cliquant sur un PDF et puis vous prenez pour argent comptant ce qu'on vous donne aux Etats-Unis vous avez l'Averse c'est une banque de données qui est en ligne dans laquelle vous pouvez rentrer et faire vos propres calculs un niveau de transparence sans commune mesure sans commune mesure qui n'est pas nouveau d'ailleurs sur les Etats-Unis au niveau fédéral en tout cas il y a une transparence des données statistiques qui est plus importante qu'en France c'est un pays de grands contrastes les Etats-Unis c'est pas le sujet donc on montrait qu'il y avait des gros signaux d'alarme qui s'allumaient partout et donc on concluait en disant la seule chose raisonnable à faire là tout de suite c'est un embargo il se passe manifestement quelque chose qui n'était pas prévu il faut tout de suite on s'arrête pour prendre le temps de réfléchir et investiguer s'il y a des gens qu'on pense mort à la suite de cette injection il faut faire des autopsies il faut investiguer la question dans l'intérêt de tout le monde question de santé publique on a dit ça mon dieu non non tous les gens qui ont dit ça pareil chercher à les tuer symboliquement ou socialement juste pour les faire taire et pouvoir continuer à développer tranquillement son petit business et sa petite propagande voilà alors j'en viens à ma deuxième grande partie comment au fond qui et comment impose ce récit cette narration en se débarrassant d'une manière ou d'une autre de tous les gens qui lèvent la main en randonnée en disant je pense que c'est plus compliqué je ne suis pas d'accord avec vous alors d'abord comment par tous les outils à commencer par cet outil typique des périodes de guerre qui s'appelle la censure longue histoire là aussi plein de livres d'histoire passionnants sur la censure et comment précisément dans l'évolution de la démocratie on a réussi au fil du temps à faire reculer la censure d'état on part d'une époque où le roi tel livre ne plaisait pas il le faisait détruire on part de là où peut-être personne on l'embastillait donc aujourd'hui évidemment c'est moins spectaculaire moins violent et on ne va pas tuer physiquement les gens mais on va les faire taire à la fois en les tuant symboliquement au fond donc en les discréditant voire même dans certains cas en essayant de les tuer socialement par exemple pour les privants de leur emploi par exemple il y a Chine Marseille qui pourrait en raconter plein le docteur Fouché pourrait en raconter plein je pourrais en raconter plein comme on essaye non seulement de vous tuer symboliquement mais même de vous tuer socialement essayer de vous faire virer de votre travail par exemple très concrètement on essaye je reviendrai ensuite tout à l'heure sans doute sur le décalage qu'il y a entre ce que j'appelle l'espèce de bulle politico-médiatico-numérique et puis la vraie vie la vie des vrais gens tous les jours c'est deux univers de plus en plus séparés mais cette bulle politico-médiatico-numérique est tout à fait fondamentale parce que c'est ce qui nous assaille au fond tous les jours en particulier évidemment si on consomme si on consomme les médias si je peux me permettre la petite préconisation du docteur McGillis éviter le plus possible la fréquentation de la télévision c'est quand même un outil massif de décélébration donc c'était la censure j'ai donné quelques exemples tout à l'heure elle est sidérante pour un pays qui passe son temps à donner des leçons de démocratie aux autres c'est quand même sidérant donc c'est partout je vais donner un exemple il y a des gens qui pourraient dire oui mais c'est un petit truc et puis c'est lui machin non 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 c'est pas moi c'est pas moi ok on va prendre un autre exemple Facebook en novembre 2021 un article entier de mon blog c'est après le livre dans mon blog de QG un article là-dessus il y a quelques mois là en novembre 2021 Facebook c'est-à-dire donc un jeune homme une jeune femme sous-payée acquis des algorithmes présente un pique qui like ou qui n'aille pas un pique qui laisse passer ou qui censure Facebook censure la page Facebook du British Medical Journal qui est une des plus anciennes revues de sciences biomédicales fondées à Londres dans les années 1840 de mémoire et que donc Facebook censure la page de cette prestigieuse revue de sciences médicales incroyable non ? question sûrement affreusement complotiste mais qu'est-ce qu'il y avait à la une de cette page ce jour-là ? et bien il y avait un article qui questionnait les conditions de faisabilité et la sincérité de l'essai clinique de Pfizer tiens comme par hasard comme par hasard c'est ça la censure c'est-à-dire quelque chose qui est fait soi-disant au nom de la science du prétendu consensus scientifique et autres arguments d'autorité fallacieux en réalité on va jusqu'à c'est de l'antiscience en fait je peux censurer portant de revue c'est ça qui s'est passé et qui est absolument systématique qui s'accompagne ensuite de toutes les façons dont on peut essayer de tuer symboliquement les gens l'insulte, la diffamation le harcèlement administratif voilà toutes ces choses qui se sont déployées de manière absolument massive et sur toutes les têtes qui dépassaient et toutes les personnes qui levaient la main voilà alors qui qui est à qui profite le crime alors je vais lister là aussi pas le temps de rentrer on aura un débat ensuite et puis il y a beaucoup de choses écrites là-dessus on a quand même listé les principaux acteurs de cette de cette de cette de cette de cette et ceux à qui ça a profité ou ceux qui se sont rendus complices de ceux à qui ça a profité on va commencer bien sûr par le plus gros le plus facile les espèces sonantes et trébuchantes les industries pharmaceutiques et bien quatrième aspect de la doxa la délivrance par le vaccin qui vend le truc quand même une aubaine absolument incroyable et unique quel autre produit commercial est vendu qui plus est plusieurs fois dans la même année à la totalité de l'humanité quel marché quel autre produit a un marché commercial c'est juste faramineux c'est l'aubaine absolue bien sûr c'était le but recherché et ça a très bien marché ça a très bien marché donc les premiers gagnants c'est eux bien sûr monsieur Moderna monsieur Pfizer c'est à dire derrière leurs actionnaires etc c'est ça on reviendra tout à l'heure sur qu'est-ce qui se cache derrière donc ça bien sûr c'est les premiers avec évidemment tout enfin évidemment pardon pour moi c'est évident mais après travail mais au début c'est une découverte c'est le résultat de tous les tous les efforts toutes les stratégies de trafic d'influence et de corruption qui depuis des années des années depuis des décennies des décennies en réalité font partie comme dans d'autres industries et là aussi on ne devrait pas être surpris il y a des rayons entiers de bibliothèques là-dessus et dans tous les grands secteurs industriels j'avais moi-même écrit pour mes étudiants parce que c'était mon cours à l'université il y a quelques années un petit manuel sociologique de la délinquance dans lequel il y a un chapitre sur ce qu'on appelle dans mon jargon la délinquance en col blanc c'est la délinquance des élites pour rappeler que la délinquance ce n'est pas juste les pauvres la délinquance ce n'est pas une partie de la population ce n'est pas une sous-partie de la population c'est encore moins une tronche la délinquance ce n'est pas une couleur de peau la délinquance il n'y a qu'une seule définition c'est le fait d'enfreindre la loi point et il y a des gens qui enfreignent la loi dans tous les milieux sociaux et dans toutes les professions ce n'est pas réservé aux jeunes de banlieue pour dire les choses grossière erreur ah oui la télévision la voiture qui brûle non non il y a de la délinquance dans tous les milieux dans tous les milieux sociaux dans toutes les professions et au plus haut niveau et là aussi c'est une hypocrisie absolue de nos pays que de passer son temps là encore à donner de leçons de démocratie aux autres en se moquant ah oui la corruption c'est tout le dépôt c'est du pays africain voilà bien sûr il y a dans certains pays pauvres des formes endémiques de petites corruptions bien sûr qui sont liées à cet état de pauvreté oui bien sûr chacun peut en faire expérience moi je le fais quantité de fois le policier de la route un excès de vitesse réel ou supposé d'ailleurs et puis qui vous demande si vous préférez payer l'amende ou faire un don aux oeuvres de la police je ne mets plus ça dans quantité de pays mais l'erreur ou l'hypocrisie consiste à penser que parce que ces formes de petites corruptions sont presque absentes de nos sociétés de ne pas comprendre qu'il y a d'autres formes de corruption des gros et des très riches à tout autre niveau et donc il y a des rayons entiers là-dessus sur comment les industries passent leur temps comme d'ailleurs toute activité économique qu'elle soit légale ou illégale essayer de sécuriser ces marchés et sous-doyer toutes les personnes qui pourraient venir empêcher le business de tourner en rond voilà en corrompant par exemple le contrôleur dans tous les domaines les pétroliers ont fait ça les cigarettiers ont fait ça à longueur de journée en prétendant aussi que les cigarettes n'ont absolument aucun rapport avec aucun cancer pendant des décennies les constructeurs automobiles ont fait ça chacun un petit peu de mémoire je sais bien que la division l'actualité internet toutes les 3 secondes sont censés être nouveaux mais enfin quand même un peu de mémoire je sais pas 2017 le dieselgate on met des tests anti-pollution machin on trafique le test ou on corrompt l'agent qui fait le test c'est la réalité c'est la réalité dans les pays encore une fois d'irriger démocratique c'est ce qui se passe tout autant mais à un autre niveau de manière moins visible et c'est pas parce que c'est pas visible que ça n'existe pas voire plus loin que le bout de son nez le pire étant d'ailleurs que beaucoup de journalistes le savent pertinemment ils ont écrit des choses là dessus en plus j'étais sidéré de voir sortir je crois que c'était en février 2020 donc au tout début un livre qui était écrit par un collègue sociologue et deux journalistes au monde Foucard et Aurel qui ont écrit des tas de choses sur le trafic d'influence la corruption par les industries etc. ils sortent un livre au tout début les gardiens de la raison enquête sur la désinformation scientifique ça sort en février 2020 il se passe exactement la même chose au même moment sur un autre sujet et les gars ils ne le voient pas ils ne disent pas un mot pendant trois ans quelle blague quel courbise étonnant donc oui les premiers gagnants évidemment c'est ceux-là c'est les industries pharmaceutiques et tous leurs affidés au fond deuxième question qu'il faut soulever là aussi je vais dire des choses prétendument affreusement complotistes je t'en fous c'est pas vrai des choses qui sont publiques extrêmement faciles à comprendre c'est par ailleurs le rôle que joue ce qu'on appelle le filantro-capitalisme dans cette histoire alors en France on n'est pas trop habitué mais aux Etats-Unis c'est pas de nouveau il y a eu des Bill Gates avant Bill Gates on ne comprend pas l'histoire du capitalisme américain si on ne connait pas aussi l'histoire de Rockefeller etc. donc c'est tout ça des pas de nouveau et ça joue un grand rôle dans la dynamique et le développement de l'économie capitaliste américaine et donc aujourd'hui ça joue un grand rôle ben oui parce qu'il suffit de faire aller en une petite heure sur internet on fait la découverte suivante la découverte qu'une personne une personne monsieur Bill Gates est devenue le premier financeur de l'organisation mondiale de la santé qui est censé donner le la des politiques de santé publique mondiale ça pose question quand même si vous avez une seule personne privée qui a tel pouvoir c'est pas compliqué la première fois que j'ai dit ça ben j'ai reçu 50 trucs complotistes y compris de journalistes prétendument machin blabla quelle farce vous avez sur le site internet de l'OMS donc cliquez sur financement et tout le monde peut s'apercevoir que quand j'avais fait mes études de droit au début il y a 30 ans au cours de droit international l'ONU l'OMS c'était les états les plus riches qui finançaient le jour l'OMS c'était clair ben il se trouve que c'est plus le cas aujourd'hui c'est tout c'est factuel c'est plus le cas et quand vous cliquez l'ONU c'est clair vous avez la colonne des états puis vous avez une deuxième colonne des financeurs privés donc vous cliquez sur la deuxième colonne et vous avez une série le premier c'est la formation Bill Gates mais si vous êtes un petit peu curieux ben vous cliquez aussi sur le deuxième le troisième le quatrième le dix-septième le vingtième pour voir qui c'est le deuxième c'est la Gavi l'alliance mondiale pour la vaccination on mérite d'être clair donc vous faites un truc incroyable d'investigation journalistique vous ouvrez dans votre barre de recherche un nouvel onglet Gavi puis vous êtes sur le site de la Gavi vous cliquez financement financeur tiens Bill Gates premier financeur donc en fait il y en a plusieurs il est partout ok je prends mon petit calpin l'ancienne un crayon un truc et je commence à faire mon addition et puis je vais les vérifier tous il y en a va je fais des lots je suis payé à faire ça toute la journée tranquille puis à la fin je fais une addition puis je reviens au milieu général et je compare avec le premier financeur qui reste encore les Etats-Unis et je m'aperçois mais je n'ai pas eu le détail des financements je ne l'ai pas trouvé sur tous mes acteurs privés ils ne sont pas tous très transparents en fait donc il y en a certains cas je pense qu'ils sont aussi liés à ça mais on n'a pas réussi à trouver l'information chiffrée et donc j'en arrive à la conclusion que à tout le moins Bill Gates est ex-aequo avec un pays entier plus riche les Etats-Unis dans le financement de l'OMS et qu'en fait probablement il donne même un peu plus et donc est devenu le premier financeur de l'OMS c'est une information cruciale d'autant que le monsieur Bill Gates la question qui arrive après c'est est-ce que quand il va voir madame OMS il lui dit tiens je ne sais pas quoi faire de mon argent toi tu as une mission de service public prends mon chèque est-ce que c'est ça est-ce que c'est un chèque en blanc dans l'intérêt désintéressé pour le coup de donner un don à la santé publique mondiale et ben non c'est pas ça qui se passe le mec qui tend le chèque en disant mais on est bien d'accord c'est pour faire ça et c'est public on tape Bill Gates le type il parle partout il est partout il passe au journal dans tous les pays il passe au JT de 20h en France il signe une tribune dans le journal Le Monde c'est pas compliqué de savoir ce qu'il pense il s'en vante partout et le gars il a une pensée très très claire là-dessus en plus et cette pensée c'est là qu'est aussi l'hypocrisie des médias soit c'est pas du tout en parler soit c'est parler qu'un des deux aspects que Bill Gates il dit deux choses fondamentales sur les vaccins deux choses il y en a une difficile à cacher c'est qu'il dit je vais sauver l'humanité en vaccinant l'humanité dans ma famille j'ai des enfants de 10-12 ans qui ont déjà une pensée un peu plus complexe que ça c'est quand même lié au Père Noël très fort aussi le stade d'après je le dis c'est le vaccin universel pouf cocktail au début terminé toute la vie entière oui oui et il y a une deuxième chose qu'il dit Bill Gates et il le dit à la télévision publique américaine la chaîne financière le vaccin oui bien sûr je me suis lancé à fond dans ce business là parce que le retour sur investissement il est de 1 pour 20 1 dollar investi 20 gagnés il y a deux raisons pour les qualifier ça pas compliqué à savoir à comprendre ça joue bien sûr bien sûr que ça joue un rôle là-dedans et il faut le mettre sur la table et on devrait questionner ça on vit dans un monde comme ça où il y a des individus qui à eux seuls sont plus puissants que des états entiers on ne peut pas ne pas s'interroger sur ce phénomène et sur ce que ça fait au monde et à notre monde et à notre histoire j'ai parlé de l'OMS on va parler maintenant d'un deuxième organisme supranationnel l'Union Européenne dès le début mais vraiment dès le début adoption totale du discours de la DOXA et de ce que ça arrange et dans la foulée que voit-on et bien on voit une personne la présidente de l'Union Européenne madame Ursula von der Leyen qui négocie intuitus personnels avec le PDG de Pfizer monsieur Bourla l'achat de contrats de vaccins pour le destin d'un demi-milliard d'Européens c'est pas rien quand même comment je veux je sais pas moi à sa place j'aurais un peu la main qui trempe quand même donc la moindre des choses on pouvait s'attendre en tout cas une réunion de une commission avec les représentants des différents pays d'experts médicaux respectant la diversité la contradiction je t'en fous rien de tout ça madame von der Leyen négocie avec monsieur Bourla en échangeant des sms sur son téléphone privé au mépris de toutes les règles du droit européen et du fonctionnement des organismes européens et quand quelques députés dont la valeureuse Michèle Rivasi s'inquiètent de la chose et donc saisissent le médiateur des institutions européennes Nambusman qui à son temps donc se retourne vers madame Monsuel Vandalien et dit bah écoutez on voudrait les lire vos sms qui engagent le sort d'un demi milliard d'européens et elle répond c'était pas de bol ils étaient tous effacés alors comme on a quelques raisons de je sais pas ce vieux truc qu'on apprenait autrefois de l'esprit critique on se dit et si c'était pas vrai et si ça pouvait se vérifier éventuellement ou si vous voyez bon voilà alors du coup on se renseigne un peu qui est madame Monsuel Vandalien et enfin n'importe quel site officiel de biographie vous dit tout de suite qu'il se trouve qu'elle est mariée à un monsieur qui travaille à la direction d'une industrie pharmaceutique qui est impliquée dans la campagne de production des vaccins anti-covid ah c'est quand même un des plus gros clientel de potentiel conflit d'intérêt le truc non non tout va bien dormez braves gens tout va bien pour la petite histoire même un fils travaille chez McKinsey wow il paraît qu'elle n'envoie pas de SMS à son mari pardon elle n'envoie pas de SMS à son mari par exemple la moindre des choses ça serait d'enquêter la suite New York Times commençait un petit peu à le faire vous avez vu un média français quand même dramatique donc oui la corruption dans les pays riches et qui ne concerne pas trois cacahuètes le PV les 20 euros du machin 300 dirhams non 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 on parle de dizaines et dizaines de milliards alors ensuite il faut dire un mot bien sûr des gouvernements je l'ai annoncé tout à l'heure qui sont complices de cela puisqu'ils ont je l'ai dit les choses je les assume j'attends qu'on vient de m'attaquer ça permettra de poser les choses sur la table devant un juge et j'enviendrai sur le rôle d'un justice tout à l'heure dans ma conclusion les gouvernements sont complices ils ont fondamentalement transformer le marketing des industriels en politique publique ce qui est gravissime exemple typique allez allons-y monsieur Véran notre inénérable ministre de la santé qui vous dit alors je ne sais plus si c'est à la télévision ou à l'Assemblée nationale lors des débats autour du vote de la loi du 5 août 2021 ce vaccin est sûr à 95% qui parle ? monsieur Véran ? non c'est monsieur Pfizer qui parle c'est le communiqué de presse de Pfizer qui devient le discours ministériel je vais même plus loin dans la petite histoire donc c'est le marketing transformé en politique publique on peut même aller plus loin dans l'histoire parce que de mémoire c'est dans un autre chapitre du livre mais dans son premier communiqué de presse à l'issue de première publication de son essai clinique de mémoire de chez Pfizer il avait annoncé 90% c'est un gros chiffron qui monte bien qui fait joli voilà et puis du coup quelques semaines après son principal concurrent monsieur Moderna il avait dit ah nous c'est 92 donc c'est le concours de celui qui piste le plus loin en fait on ne savait pas donc du coup Pfizer revient à la charge moi c'est 95 c'est quoi là aussi les bras vous entendent tellement c'est gros comme le nez au milieu du visage c'est grossier mais non ça devient c'est repris par le ministre de la santé devant dans la présentation nationale et ça devient une politique publique voilà donc c'est ça qui s'est passé les gouvernements sont donc fondamentalement complices de cette propagande de ce marketing et des formes de trafic d'influence et de corruption grâce auxquelles il s'impose en provenance des industries américaines en l'occurrence l'autre l'autre grande l'autre grand l'autre grand naufrage intellectuel et moral qu'il faut évoquer maintenant ce sujet du journalisme l'autre grande complicité ceux sans qui la chose n'aurait pas pu se faire comme ça si les médias n'étaient pas devenus complices si c'était pas cru comme ça en guerre avec commission d'éliminer tous les ennemis etc et bien tous les gens et nous étions quand même relativement nombreux à dire qu'il y avait des choses qui n'allaient pas qui devaient être discutées qui étaient parfaitement contestables si on nous avait tout simplement ne serait-ce que traité de la même façon que les autres au même niveau que les autres donner la parole comme les autres sans doute que l'histoire aurait été bien différente là aussi quand j'étais jeune il y a une trentaine d'années j'avais un professeur de sciences politiques qui nous parlait encore des médias comme un quatrième pouvoir quelle blague quelle blague alors il avait en tête telle enquête du New York Times qui avait bien embêté M. Nixon il avait en tête le Rimbaud Warrior qui avait bien embêté M. Mitterrand et des choses comme ça deux trois petits faits d'art la réalité globale n'est malheureusement pas du tout celle-là alors plutôt j'ai beaucoup travaillé cette question-là parce qu'elle est tellement énorme mais ils ont joué un rôle tellement néfaste tellement dramatiquement néfaste les médias quels qu'ils soient service public service privé radio, télé, journaux internet c'est pareil tout ce qu'on appelle les médias mainstream toutes les grandes entreprises de presse qui salarient les gens qui ont des cartes de presse se sont tous se sont tous totalement fourvoyés là-dedans et il y a zéro contre-pouvoir c'est l'inverse je répète c'est devenu le principal agent vecteur de cette propagande politico-industrielle donc je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails je répète j'ai écrit des très gros chapitres en long et en large très illustrés parce que pour le coup en ayant été acteur et témoin concrètement on peut raconter les choses comme elles se sont passées c'est en permanence en permanence l'ostratisation le procès d'intention on parle de quelqu'un qu'on n'a jamais interviewé on parle de quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré on parle de lieu qu'on n'a jamais mis les pieds d'ailleurs ça le journaliste aujourd'hui aussi regardez je ne sais pas les deux trois journalistes les plus acharnés qui ont voulu dézinguer l'IHU de Marseille par tous les moyens par exemple Mediapart Pascal Jello Au Monde au Figaro il y en a une aussi à l'Express à Libération une série de gens qui ont fait presque une obsession personnelle quand on voit le nombre de papiers machin les trucs une espèce d'acharnement personnel comme s'ils avaient pour mission d'abattre d'abattre les gens incroyable donc ça c'est carrément les soldats de la propagande ils ont complètement assumé le truc et donc il faut voir ça en long et en large mais donc on parle de gens qui par exemple pour les cinq personnes que j'ai immédiatement en tête n'ont jamais mis les pieds ah oui je suis de Marseille jamais interviewer les personnes en question quand on va passer un coup de fil depuis un bureau à Paris c'est ça le journalisme en fait on ne lève jamais les fesses de son bureau on a un ordinateur un téléphone portable et c'est fini puis on rajoute quelques extraits d'une capture d'écran de Twitter un petit machin trois coups de conneries en réalité en réalité il faut changer les mots c'est important quand même d'essayer d'avoir faire en sorte que les mots et les choses le correspondent donc les mots vaccins en mélangeant tout et n'importe quoi ça ne va pas il faut des mots séparés pour les choses mais appeler journalisme quelque chose qui en fait n'a pur et n'avoir avec ce qu'était l'esprit et l'éthique du journalisme c'est pas compliqué à comprendre c'est quoi encore aujourd'hui d'ailleurs le rêve au fond de tout journalisme c'est d'avoir un jour le prix Albert Londres du nom Albert Londres ce grand journaliste d'investigation qui avant pendant et après la deuxième guerre mondiale est allé enquêter sur des terrains des terrains difficiles des terrains de guerre dans des prisons dans des asiles etc. pour mal mentaux et en revenant ensuite à des livres des articles qui nous ont appris quelque chose parce qu'il avait fait de l'enquête sur le terrain qui fait ça aujourd'hui ce qu'on ne connaît pas des mains et qui plus est ceux qui le font souvent c'est orienter c'est l'enquête quand ça les arrange pour dézinguer qui ils veulent dézinguer Mediapart par exemple beaucoup de sujets sur lesquels on peut faire de l'investigation demander pourquoi à tel moment on cible tel ou tel on n'empêche d'en faire de l'investigation dans d'autres domaines l'investigation on en fait ou on n'en fait pas le béabas c'est la neutralité là aussi on est censé rendre compte du réel etc. on n'est pas censé choisir des cibles parce que ce n'est pas vos amis poétiquement vous ne les aimez pas ce n'est pas sérieux il ne peut pas être journaliste on va bien faire un jour un débat avec monsieur Plenel pour vous expliquer quand même un certain nombre de choses monsieur qui passe son temps à donner des leçons à tout le monde y compris à ses collègues quand on veut donner des leçons aux autres il faut être irréprochable je me suis perdu du coup dans mes petites parenthèses je ne veux pas insister parce qu'il est déjà tard il faut que je m'approche de mon oui il faut grandement que je m'approche de ma conclusion donc je vous renvoie à ce que j'ai pu écrire comme ça sur le fonctionnement du journaliste contemporain en fait il faudrait changer de mot voilà c'est en fait c'est de la communication et dans certains cas même de la propagande et ça n'est pas du journalisme pour la raison la plus fondamentale il y en a beaucoup mais pour dire le premier truc très important c'est que les journalistes ne sont plus les producteurs de l'information ce sont des commentateurs d'une information qui est produite par d'autres voilà c'est ça la base et c'est pour ça que quelque part il n'y a plus de journalisme à partir du moment où vous n'êtes pas producteur vous n'avez pas fait d'enquête vous n'avez pas d'investigation vous ne nous apprenez rien vous commentez ce que d'autres ont fait et à partir du moment où vous créez des liens de dépendance avec certaines sources vous devenez en fait les relais les agents le relais de cette source là et ça fonctionne à tous les niveaux y compris bien sûr parce que c'est tout à fait stratégique pour ceux qui veulent être dans cette influence ça fonctionne évidemment avec les agences de presse qui ensuite irriguent et arrosent toute la presse voilà qui contrôlent l'AFP contrôlent très largement l'ensemble en fait de la presse francophone d'où l'importance de contrôler l'AFP d'où l'importance de contrôler les prétendus fact checkers de l'AFP etc on ne rentre pas en détail il y a beaucoup de choses et je veux terminer pour terminer avant ma conclusion citer le dernier acteur de l'imposition de cette doxa qui sont les géants du numérique les infâmes je répète c'est un outil extraordinaire qui est mis aujourd'hui dans les mains des puissants ils n'avaient pas cet outil à l'époque de la deuxième guerre mondiale par exemple alors ils ont joué un rôle tout à fait décisif là aussi c'est pas tout d'un coup subitement en 2020 c'est des choses qui se préparaient depuis des années j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises dans l'interview chez François notamment note de bas de page message de collègue j'en ai eu vraiment beaucoup comment est-ce que tu peux faire une interview à François ce journal complotiste ridicule quelle hypocrisie de me poser la question quand vous êtes censuré par tous les autres et qu'il y en a un qui vous tend un micro en disant on s'intéresse à ce que vous racontez moi je prends le micro et je dis ce que j'ai envie de dire ben oui tous les autres qui m'ont censuré une espèce d'hypocrisie là aussi quand même incroyable tu dois faire rire ben oui vas-y mon gars moi je ne demande que ça allez on fait une interview avec le journal Le Monde moi je veux bien en trois ans j'ai été appelé une fois par un journaliste du Monde une fois il y a eu le temps de dire trois phrases avant que je lui dise vous allez se faire voir ailleurs le gars il voulait faire un portrait des complotistes c'était ça c'est mon article on voulait faire une petite galaxie pour bien se moquer de tous ces crétins de complotistes c'était ça le but de l'article au bout de trois phrases j'avais compris j'ai eu un monsieur incroyable hein incroyable à côté de ça vous pourrez être sûr que tous les médecins de cours la cour du prince je parlais tout à l'heure tous les médecins de cours alors tous les bons chiffres qu'il fallait passer quand ça arrangé ils étaient la une du monde tous les médecins de cours ils s'étaient interviewés dans le journal Le Monde pas de problème c'est terrible hein ce qu'on appelait autrefois le journal de référence pareil quand j'étais étudiant il y a 30 ans je m'étais abonné au Monde pour lire autre chose que la propagande du gouvernement aujourd'hui jeudi j'attends qu'on m'attaque on sortira les papiers les dossiers les archives je dirais aujourd'hui le contraire si vous voulez connaître la propagande du gouvernement dans toute l'affaire Covid lisez Le Monde et je répète j'ai aucun intérêt et aucun plaisir à dire ça c'est dramatique en fait c'est dramatique donc les gens du numérique oui ils sont arrivés dans ce système en fait depuis des années et en partenariat progressif avec les médias d'un côté et les états également de l'autre avec les états c'est un partenariat qui s'est en particulier solidifié autour de la question de la lutte contre le terrorisme et la haine en ligne et c'est même il y a des lois qui encadrent ça en France et dans plusieurs pays donc c'est des partenariats qui s'étaient déjà noués bien avant et il suffisait de faire ce qu'ils ont tous fait nos géants du numérique c'est à dire dans leur convention avec les états et dans ce qui devient ensuite des chartes et ce qui devient ensuite les raisons de censurer il suffisait de rajouter à côté de appel à la haine terrorisme appel au meurtre machin propos contraires à ce que dit l'OMS et le gouvernement sur le Covid et c'était réglé et c'est ce qui s'est passé ce qu'ils ont rajout il suffisait de faire ça de rajouter ça dans la prétendue charte qui vous permet de dire ce que vous allez censurer ou pas censurer donc on a été mis tous les gens qui ont eu malheur de tenir un propos un peu critique qui qu'ils soient professeurs de l'université directeur de recherche on s'en fout ont été mis au même niveau que les sites djihadistes waouh ok c'est vraiment la guerre donc cette alliance avec le politique existait déjà et cette alliance avec les médias existait déjà le fameux fact-checking n'est pas autre chose que ça que le produit de cette alliance avec les géants du numérique est le cache-misère de la disparition du journalisme dans un monde un peu honnête on se dirait waouh ok les gens font en fait plus aucune investigation ils font que commenter fondamentalement le truc qui leur arrive par dépêche ou par ailleurs la moindre des choses dans un tel système je sais pas un minimum de modestie quoi mais non c'est le contraire c'est le contraire ils sont plus arrogants que jamais et voilà donc débarquer des gens qui nous disent en 24 heures on va vous dire le vrai du faux sur n'importe quelle question mais ça devrait nous faire rire enfin c'est une farce c'est une sinistre farce ce qui arrive aux exemples que je vous dis tout à l'heure c'est un type spécial des jeux vidéo 6 mois après question de santé et ils tranchent le vrai du faux sur toutes les j'argumente ça c'est à dire que les journalistes ne se rendent pas compte en plus qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied parce que dans quelques années peut-être même moins qu'est-ce qui va se passer monsieur Google monsieur machin il recrutera ses propres journalistes pas compliqué d'ailleurs de faire du paraphrase des dépêches et des machins il recrutera ses propres journalistes là pour l'instant ils ont fait des partenariats des partenaires avec espèces sonantes et trébuchantes il faut voir c'est public c'est public il faut voir ce que la société Google Alphabet ce que Facebook et toutes les autres sociétés dont ils sont propriétaires en cascade Google est propriétaire de Youtube Instagram pour Facebook etc il faut voir la masse financière qu'ils investissent dans les médias pour développer ce qu'ils appellent le journalisme moderne ils font même Facebook dans son dernier plan média c'est en ligne ils s'en vendent c'est caché là-dedans Facebook écrit même qu'ils proposent de faire des formations dans les rédactions de presse pour leur apprendre c'est quoi le journalisme moderne ça c'est un journalisme moi je l'aurais mauvais donc ils se tirent une balle dans le pied en fait pour se faire manger dans ce système-là où il n'y aura plus besoin finalement pourquoi en plus payer des gens autant on créera comme ça là aussi une armée de bullshit de jobs dans le secteur de l'information et de la communication voilà c'est ça alors j'en viens à ma conclusion parce que j'étais déjà trop trop bavard et qu'il faut qu'on ait le temps de discuter un petit peu ce qui se passe derrière tout ça à mon sens n'a rien d'extraordinaire et n'a rien de nouveau pas besoin à mon sens d'aller chercher des choses magiques cachées incroyables ou je ne sais quoi avant tout tout ça c'est le triomphe d'une offensive qui vient d'où ? qui vient de l'impérialisme américain économique une espèce de cartel économique de lien entre des grands industriels des financiers capitalistes et l'actionnariat de toutes ces sociétés les banques et les fonds de pension et qui sont les mêmes qui sont les mêmes qu'on retrouve dans absolument y compris dans les GAFAM etc qu'on retrouve dans le financement de l'ensemble de ces grandes entreprises capitalistes américaines c'est ça le fonds du commun c'est eux qui sont les grands bénéficiaires de cela et à l'évidence c'est eux qui donnent le là et qui ont une puissance et un pouvoir plus grand non seulement que les états mais même donc que les organismes supranationaux voilà dans un monde par ailleurs qui est l'objet de luttes d'influences permanentes entre différents impérialismes voilà là aussi on ne veut pas le voir on fait semblant d'eux etc et la réalité est celle-là et elle se voit sur tous les sujets évidemment le commun a été remplacé ensuite par la guerre en Ukraine où on voit le même oui oui est revenu oui oui est arrivé bien la guerre n'est pas bien et Poutine est méchant et c'était ça le fond du débat un peu d'histoire géopolitique vous n'y pensez pas non le monde de oui oui est partout mais dans la réalité qui n'est pas le monde de oui oui il y a un impérialisme russe il y a un impérialisme chinois il y a un impérialisme américain et puis il y a plein de petits impérialismes locaux régionaux bon il y a quand même des gros comme ça et qui sont en lutte d'influence permanente et qui ont un impérialisme donc des états satellites des vassaux l'Europe et la France sont des vassaux des vassaux des Etats-Unis c'est bien c'est pas bien c'est pas moi de le dire je suis pas là pour ça mais c'est la réalité donc il faut le savoir on va faire comme si machin c'est une blague et alors quel est le moteur et l'idéologie de cet acteur fondamental le cartel économique qui se cache derrière là aussi rien de nouveau c'est celui de l'économie capitaliste depuis toujours je me souviens de mon professeur de l'histoire des Etats-Unis à l'université qui avait écrit un livre sur le capitalisme sauvage aux Etats-Unis au 19ème siècle voilà c'est toujours la même histoire donc c'est fondamentalement d'abord l'idéologie de la croissance continue ce qu'il faut traduire par l'idéologie du pillage continu de toutes les ressources de la planète toutes les ressources possibles du minéral aqueuse vivante sous toutes ses formes entraînant la destruction progressive de tous les écosystèmes bien sûr des extinctions successives donc c'est fondamentalement le premier moteur c'est celui-là le deuxième ça se traduit aujourd'hui dans l'industrialisation au fond et c'est ça le but de toutes les dimensions de nos vies en réalité le projet industriel est celui-là alors on résiste par tous les bouts mais le projet est celui-là c'est-à-dire un système dans lequel progressivement tout le monde mange la même chose dans lequel tout le monde tout le monde habite de la même façon dans des choses qui sont construites de la même façon et puis là en l'occurrence tout le monde va être soigné avec des guillemets donc c'est l'industrialisation de la santé pas compliqué une maladie un vaccin un truc terminé c'est ça de manière uniforme la conséquence de cela étant évidemment la disparition de l'humain du sujet philosophiquement c'est-à-dire en fait c'est la déshumanisation fondamentale qui se cache derrière illustrons-le tout de suite dans ce système-là quel est le résultat final au résultat final il n'y a plus de médecins et il n'y a plus de patients il n'y a plus de patients il n'y a plus que des unités statistiques ou un troupeau de brebis nous avons été brebis ou de canards je trouve que suivant je trouve que suivant je trouve que suivant jeune, vieux, enfant femme enceinte pareil je trouve que suivant le troupeau de brebis ou de canards fondamentalement derrière ça en fait un ensemble d'unités statistiques c'est ça je parle de déshumanisation totale c'est de ça qu'il s'agit alors il n'y a plus de patients il n'y a plus d'histoire puisqu'il n'a pas d'individualité il n'y a pas de passé on s'en fout on n'a pas besoin de savoir qui il est avant d'eux machin pourquoi ? terminé mais du coup il n'y a plus de médecin non plus quoi ça sert ? l'expérience acquise machin dégagé on s'en fout il y a une maladie un truc pouf c'est fini donc une machine le fait aussi bien le futur du coup il suffit de remplacer au fond les médecins pourquoi s'embêter à payer des gens en plus quand il y a encore quelques marges d'autonomie on attend que Google sorte l'application santé voilà en plus le truc machin on traduit sur le téléphone hop tu as tel souci va acheter tel truc et puis terminé plus besoin de médecin c'est ça c'est ça qu'il arrive cette déshumanisation totale dans lequel les savoir-faire l'expérience l'histoire tout ça est balayé tout ça on a réponse à tout c'est miraculeux un problème pouf il y a une solution industrielle terminée au suivant alors pour voilà je veux juste terminer en disant que c'est ça à mon sens face à quoi nous devons résister c'est à ça que nous devons dire non tout simplement c'est à ça que nous devons dire non c'est ces valeurs-là ce monde-là qui est en jeu c'est bien sûr la démocratie aussi j'ai préféré me concentrer aujourd'hui sur la crise du Covid même si mon dernier bouquin ça élargit à d'autres questions en question des banlieues la question des gilets jaunes pour poser plus largement la question démocratique il se trouve qu'il y a quelque peu d'actualité en plus ces dernières semaines mais c'est à ça à mon sens que nous devons dire non résister avec la dernière énergie et pour nous bien sûr mais pour faire exemple pour nos enfants pour les suivants aussi merci de votre attention applaudissements 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 Merci.